bon temps tu me dis alors présente toi bonsoir tout le monde bonjour mao les alcooliques anonymes évidemment tout le monde est invité à participer allègrement et donc ouais ce soir premier retour déjà c'est super cool de revenir un peu avec des petites saurées thématiques moi ça m'avait manqué quand même depuis un petit bout de temps c'était sympa et du coup on va causer on va causer IA on va surtout causer deep learning en fait parce que Ghana je sais qu'il aime pas quand on dit IA parce que tout ça c'est pas si intelligent que ça en vrai c'est comme un truc salut french pencilizer t'as vu un peu c'est ça l'américaine magnifique accent ah bah j'ai répété mais du coup ouais c'est vachement moins intelligent que ce qu'on peut penser quoi c'est surtout du deep learning etc donc qu'est-ce que vous là je vous invite à me à me dire un peu qu'est-ce que vous connaissez de ça est-ce que vous avez déjà utilisé qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous évoque quand on parle d'IA de deep learning particulièrement dans nos salut globe particulièrement dans nos dans nos métiers à nous quoi c'est surtout ça qui nous intéresse là pour le coup yeah trop bien cool qu'est-ce que ça vous inspire est-ce que ça vous fait flipper pour la suite genre ah bah tout ça est au show menu est-ce que est-ce que ça vous vous êtes curieux est-ce que est-ce que ça vous en touche une fois où j'ai l'autre est-ce que déjà vous connaissez des applications en deep learning machine learning IA entre guillemets qui servent dans dans les métiers de l'art en général non pas du tout non pas du tout non plus j'avais entendu parler après j'ai pas le nom mais je crois NVIDIA avait sorti une technologie concernant le concept art mais après ouais j'ai pas eu plus d'infos que ça exactement du coup ouais s'il y en a qui ont peut-être plus d'infos ça peut être intéressant on va le voir on va le voir ce soir il y a Gogan de NVIDIA effectivement ils ont sorti un autre truc hier aussi qui s'appelle Continuum enfin ils ont sorti hier ça existe depuis avant hier mais ils ont surtout annoncé le truc hier mais bon c'est moins enfin on va voir qu'il y a vraiment deux familles on va dire un peu d'outils t'as les outils un peu axés qui sont un peu transmis au grand public qui sont plus facilement connus ou utilisables par un peu monsieur tout le monde après à voir ce qu'on en fait c'est toujours pareil c'est vraiment des accélérateurs de workflow faut voir ça comme ça ça fait pas le boulot à votre place en tout cas pas encore et même si on pense dans quelques années oui ça va changer quelques boulots c'est clair il y a quelques boulots qui vont prendre un peu cher mais ça va pas générer forcément du chômage ou des boulots qui vont enfin des gens qui vont plus avoir de travail non plus par contre comme toujours il va falloir s'adapter un minimum c'est un peu comme quand la 3D est arrivée dans l'industrie comme quand le digital painting est arrivé dans l'industrie ça fait évoluer les choses c'est pas pour ça qu'on a arrêté de créer du tout au contraire on crée beaucoup plus qu'avant en termes de volume parce que justement c'est plus facile de créer et du coup je parle toujours du côté de l'industrie et donc du coup si c'est plus facile de créer ça va rapporter plus d'argent rapidement donc l'industrie est contente donc on continue à développer ce genre d'outils donc t'as vraiment la famille on va dire utilitaire donc Agogan chez Nvidia on va voir Artbreeder on va voir Deep Dream Generator on va voir plein de choses comme ça Chimera Painter tout plein d'outils auxquels nous on a accès facilement généralement par application ou directement sur votre navigateur c'est rarement des trucs installés qui peuvent vous permettre ben voilà pour un concept artiste on va dire pour le côté illustration concept artiste ça va surtout servir à faire des itérations vous avez une idée vous avez un brief ou vous n'avez pas d'idée vous allez pouvoir itérer des trucs très vite et peut-être vous inspirer peut-être trouver une ligne directrice ou une idée pour aller plus loin et évidemment derrière vous allez ou utiliser ça comme base comme un photobash ou carrément repeindre un mort dessus ou quoi que ce soit agrandir le truc ou vous servir que d'une petite partie enfin c'est pas une pièce finie même s'il y en a qui le font enfin ça se voit et eux clairement ils n'auront pas spécialement de boulot et après t'as toute la partie vraiment ultra pro de l'IA et du Deep on va voir je vais commencer peut-être même par là parce que du coup on va passer plus vite dessus ça nous intéresse quand même moins à part pour la culture G qui sont vraiment plus des outils de prod et qui permettent là pour le coup vraiment de l'accélérer énormément salut Olivier l'IA c'est de la merde salut Olivier ça va vraiment permettre d'accélérer les workflows donc je parlais d'NVIDIA NVIDIA donc ils ont sorti Continuum c'est un outil assisté au deep learning et concrètement ça vous permet de bosser à plusieurs sur des applications différentes au sein d'une même équipe en même temps donc par exemple moi je suis sur Unreal en train de faire mon yeah trop bien salut Laura salut Laura moi je suis sur Unreal en train de faire de mettre ma scène enfin voilà de monter ma scène je ne sais pas de mettre mes assets etc qui sont prêts et compagnie pendant ce temps Olivier ici présent est sur son Photoshop en train de faire des textures d'affiner des trucs etc et il va pouvoir en temps réel appliquer ces textures sur ce que je suis en train alors qu'on n'est pas dans la même application on n'est pas au même endroit il va pouvoir en temps réel appliquer ces textures sur ce que je suis en train de faire pendant qu'un autre gars à côté ou une autre dame à côté va pouvoir sculpter des assets et les rajouter dans ma scène et comme ça à plusieurs personnes sur des logiciels différents et l'outil de deep là en l'occurrence il sert à faire en sorte que tout match et que tout fonctionne ensemble de casser on va dire les latences de fluidifier le workflow etc c'est des trucs beaucoup plus pro beaucoup plus terre à terre en fait que juste j'appuie sur un bouton et ça génère des images en fait c'est pas que ça du tout faut vraiment pas le voir que comme ça c'est d'ailleurs ce qui va changer plus la profession clairement c'est ces outils là avant tout voilà n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route c'est pas les NFT qui vont changer la profession si mais pas en bien oh mon dieu dans cet esprit je voulais commencer là dessus parce que ça c'est un truc qui est sorti vraiment cette semaine il y a quelques jours et qui illustre bien ce vers quoi on va du côté de l'industrie quand on parle d'IA et de deep learning donc là c'est vraiment un outil de prod alors que contrairement à ce que la première image mais c'est pas du tout un truc fait que pour la VR ou pas du tout c'est vraiment un outil pour le game design mais on pourrait s'en servir aussi dans le cinéma enfin pour Unreal on va dire principalement même si ça va fonctionner avec tous les autres logiciels Maya, Blender ce que vous voulez salut Marine et donc ce sont des outils qui sont on va dire qui sont textuels et concrètement le futur vraiment ce qui va arriver dans l'IA en deep learning on va dire là en ce moment et dans les années qui arrivent de plus en plus ça va être ça ça va être des outils de texte où on va écrire à la machine on va écrire au logiciel ce qu'on veut voire on peut carrément on peut carrément lui parler fondamentalement c'est pareil mais l'input ce sera même pas forcément un acte créatif ce sera simplement une expression je pense par exemple à un bon copain à moi qui bosse dans la recherche qui est un espèce de néomorphéus de Matrix depuis des années le mec qui code tout le temps des trucs de fou donc il bosse pour des universités vraiment recherche pure doctorant etc et ça fait 5 ans qu'il bosse en France sur un moteur de jeu textuel c'est à dire qu'en gros vous allez dire au truc vous voulez faire Assassin's Creed Origin vous allez dire je veux un jeu qui se passe en Egypte à telle période avec telle taille tant de villes des oasis il faut bien lui décrire le truc la difficulté c'est ça c'est de décrire au maximum ce qu'on veut et à la fin quand vous avez bien tout décrit vos quêtes les mécaniques de jeu etc vous appuyez sur le bouton ça mouline et ça vous pond l'environnement les quêtes en gros vous n'avez pas passé de temps spécialement à placer les choses après ça ne travaille pas tout seul il y a quand même derrière les assets il va falloir quand même des gens pour les créer les textures tout ça c'est créé avant en amont il faut les donner à manger à la machine qui elle va être capable de les recracher avec des règles mais en gros on va vers ça donc clairement un métier qui risque de beaucoup évoluer dans les prochaines années c'est game designer level artist game designer on va avoir énormément on va avoir énormément d'outils comme ça ça le prometté je vais mettre un peu je vais vous mettre la vidéo qui est assez courte on la mettra peut-être pas en entier mais que vous voyez un petit peu l'idée de ce que c'est en gros si on parle d'un reel ou d'un logiciel 3D en prod vous avez vos équipes de création qui ont créé des assets qui les ont donné à manger à la machine on a tous les assets de la prod ils sont déjà de côté et quand vous créez votre scène vous pouvez dire au logiciel je veux ça je veux ça je veux changer ça je veux faire ça et du coup c'est autant de temps de gagner pour pas avoir à manipuler les choses à la main et donc qui dit temps de gagner encore une fois dit production plus rapide ou plus créative c'est surtout ça c'est pas du tout un frein à la créativité contrairement à ce qu'on peut penser il y a plein de gens qui disent ah ça va tuer la créativité non au contraire ça permet de retirer de la technique sur des trucs qui sont en général assez chiants même s'il y a des gens qui bossent enfin qui le font mais bon voilà c'est comme comme en digital painting t'attends plus que ta peinture soit sèche la partie chiante on va dire tu la cut et ça t'empêche pas de créer bah là c'est un peu pareil concrètement tu retires toutes ces parties un petit peu relou je pense à l'animation aussi où je pense que dans quelques années ça m'étonnerait qu'un rigueur pur quelqu'un qui fait que du rig ou un rigging artist ça existe encore comme on l'entend aujourd'hui ça va être tellement automatisé qu'on interviendra un petit peu pour affiner les trucs mais les rigs ils seront automatisés enfin je vois pas je suis même pas sûr que t'es raison pourquoi ? tu regardes dans le métier de graphiste on disait pareil quand il y a des détourages automatiques qui sont arrivés quand il y a eu les outils de retouche automatique avec Sensei etc et pourtant il y a toujours des retouches en photo ouais mais parce que après il y a des gens il y aura toujours le côté un peu traditionnel tu vois le fait que tu viennes y toucher il y aura toujours mais après si on parle vraiment prod grosse prod ils se transforment ils se transforment mais il y aura toujours la machine je pense qu'il y aura toujours un moment où il y aura toujours un petit réglage à faire un petit truc c'est ce que je dis mais tu vois enfin je veux dire si on part du rig t'as déjà plein de logiciels dans Blender tu fais un cara t'as autorique qui est intégré t'appuies sur un bouton tu places tes poings sur les mains les chevilles le point enfin je dirais le centre de gravité sur le bassin la tête tu fais ok et ton truc il est déjà rigué pas dégueu t'as pas besoin d'avoir des compétences dedans et tu peux l'utiliser alors c'est sûr que c'est pas un rig ultra complexe c'est pas le rigueur artiste tout ça mais il y a des trucs déjà plus poussés aussi qui existent tu prends le MetaHuman c'est complètement ça aussi plein de boîtes indépendantes ça va leur permettre de monter le niveau de leur prod sans forcément avoir embauché quelqu'un spécialement pour ce poste ça pourrait être quelqu'un qui va faire plusieurs choses en même temps ça va faire monter le niveau de la prod je te suis en fait mais en fait tu le remarques dans toutes les prods où tu veux vraiment qu'il y ait de la singularité les équipes sont beaucoup plus grosses par exemple dans Dreamworks quand ils ont fait Kung Fu Panda il y avait plus de 700 personnes qui bossaient sur les animations sur tout et c'est ça qui crée la singularité si à un moment donné tu robotises un certain nombre de travaux avec une IA certes elle va faire le boulot mais elle va le faire de manière standardisée et que tu le veuilles ou non ça va se voir c'est exactement ce que je dis depuis le début l'IA c'est l'accélération du processus mais du coup on aura encore plus besoin d'artistes et les artistes ils sont toujours là c'est-à-dire que derrière il y a déjà des projets qui fonctionnent comme ça si on prend Star Citizen par exemple où tu as tous leurs outils de création de planètes complètement procédural et assistés par du DIP tu peux générer des planètes à la volée après les planètes effectivement il n'y a pas beaucoup de points d'intérêt dessus si tu veux pour amener de l'intérêt il faut que les artistes arrivent dessus et placent les assets machin que ça mais je veux dire si tu avais à créer autant de trucs déjà que le jeu t'as vu il n'est pas prêt de sortir t'en as pour 150 ans si tu veux et pour ce genre de travaux pour 150 c'est ça des travaux répétitifs des travaux compliqués des travaux tout ça ça va permettre d'accélérer le truc et justement derrière de juste affiner si tu fais un parallèle avec l'industrie automobile il y a juste un parallèle qui est très intéressant en fait les artistes sont les modélisateurs 3D qui vont te faire des modèles de bagnoles qui sont pratiquement tous identiques parce qu'il y a une histoire d'avoir une correspondance dans les pièces détachées etc au début de l'automobile il n'y avait que quelques ingénieurs à la fois artisans et ingénieurs qui savaient les faire mais je te parle au tout début genre fin 19ème quand il y a eu les premières voitures début 20ème et en fait les premières choses qui ressemblent à des voitures et en fait la société qui produisait les voitures se déplaçait au gré du déménagement du mec qui savait fabriquer la voiture de A à Z le moteur et tout ça après ce qu'ils ont fait avec le taylorisme ça c'était très malin ils ont fait les chaînes de montage et ils ont séparé les compétences de sorte qu'en fait tout le monde doit venir à l'usine pour produire la voiture etc mais en fait tu mets tous ces gens là ils font toujours la même tâche ils arrivent à un produit standard c'est à dire une voiture standard mais c'est toujours la même chose à un moment donné il faudra passer par un type en particulier qui va customiser la bagnole pour partir d'une base très rigoureuse et en faire un truc un peu plus personnel et donc en fait finalement ça existe toujours en fait je pense qu'on parle de la même chose c'est à dire de cette informatisation des choses mais qu'en fait à chaque fois on aura des nouveaux logiciels parce qu'en fait c'est juste les supports qui changent mais le principe reste le même c'est l'impression le principe reste le même mais c'est que du coup c'est juste que tu casses le côté technique en fait c'est juste ça pas l'artistique moi ça me va les nouveaux logiciels c'est même bon j'ai envie de dire pour les concepts artistes parce que comme c'est déjà le cas un peu à l'heure actuelle un concept artiste avant il vendrait que du dessin aujourd'hui il commence à intégrer des process 3D etc ça fait quand même quelques années et des fois du coup il gère aussi des bouts de pipe 3D etc et à terme on peut très bien imaginer que vu que c'est lui entre guillemets qui est quand même plus fondu au concept à la créativité etc aura de plus en plus la main sur plein de bouts de post en fait donc pour nous c'est plutôt bon en fait tout ça après comme je dis un animateur je pense il y aura toujours énormément de trucs à animer il y aura de choses à faire mais sur la partie chiante on va dire de son taf même si c'est peut-être un truc qu'il aimait à l'heure actuelle je pense qu'il y aura moins de trucs à faire c'est juste ça texture artiste pareil texture artiste en tant que tel le pur texture artiste je pense qu'à terme il est amené à disparaître et du moins à se fondre dans un autre poste parce qu'aujourd'hui tout le monde utilise Substance en 3D etc et ça simplifiait énormément les choses et là on parle pas d'artificiel ou de deep learning à l'inverse il y aura d'autres métiers qui vont se créer c'est ça ah bah là si genre les mecs qui bossent dans le deep justement les codeurs de ce genre de trucs eux ils ont d'avenir c'est encore autre chose par contre codeurs purs pour du game engine peut-être un peu moins tu vois ça il y aura des utilisateurs par exemple il y aura plus peut-être d'experts Unreal qui a peut-être pas assez maintenant ou autre il y aura des trucs c'est ça mais du coup tu auras beaucoup plus l'accent en prod entre guillemets je pense sur l'accent créatif on perd pas un temps infini à faire des itérations ce sera extrêmement plus simple je mets la vidéo ça dure pas longtemps regardez ça ça va vous donner une idée ça illustre bien ce qu'on est en train de dire c'est le tout de beauté c'est le tout de beauté en plus ils sont forts en marketing je laisse un peu le son parce que je sais pas ce que vous entendez chez vous rien du tout il y a pas de son qui passe dans mon truc je sais pas je n'entends pas c'est pas bien grave je n'entends que toi et ça me va ta voix celui-là c'est ça il y a le sous-titre de toute façon quand il parle donc on pige peut-être parce que je regarde pas l'écran aussi regardez le stream les gens c'est pas la caméra de Mao ah c'est pas moi je n'ai que pour ça ouais je sors le stream surtout que Mao il m'a dit qu'il allait installer la même baie vitrée chez lui alors ouais il allait bien la baie vitrée déjà c'est vrai il faut que je revienne voir bientôt je ne suis pas sûr de mon souvenir il faut peut-être expliquer ce qu'il fait en même temps je l'expliquerai après parce que là c'est pas évident donc là il est dans Unreal Engine pour ceux qui ne connaissent pas c'est impressionnant je vais juste dire que là il contrôle à la fois avec les manettes et à la fois avec la voix et à la voix bien sûr ça a déjà été mis en place ou pas du tout ouais c'est sorti il y a quelques jours ça oh incroyable il n'est pas encore sorti avec toutes les features genre la VR pour l'instant il n'y a pas encore c'est vraiment là pour la démo ça marche in process mais c'est pas à la vente on va dire pour le public mais le fond de l'outil lui il l'est ça fait plein d'autres trucs je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on pourrait passer la soirée sur Promethean c'est un gros machin c'est un Game Engine ou c'est non non c'est une surcouche Deep Learning pour Unreal, Maya 3DS Max Blender à terme et en gros ça te permet de coordonner tes banques d'assets et de les contrôler ou par écrit ou par la voix de les contextualiser et de faire un espèce de jari pour ceux qui sont familiers de l'agile management l'espèce de gros whiteboard et d'agile management intégrés pour des grosses équipes ce qui fait qu'en fait tout le monde share toute ton équipe va share la même base de données pouvoir interagir dessus en temps réel et du coup fluidifier les process en fait et c'est déjà utilisé ce Deep Learning dans des productions actuelles ? ça va c'est sorti il y a 3 jours ça officiellement donc ça a été un peu bêta testé avant bien sûr mais la première version on va dire avec je pense 40% des fonctions elle est sortie il y a 2-3 jours et ça a fait un peu traîner de poudre c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui connaissait et tu vois le taux d'adoption si tu regardais leur Discord c'est juste fou il y a plein de grosses boîtes qui s'y sont mis et tu as une version gratuite que tu peux tester chez toi si tu utilises Unreal qui ne marche qu'avec Unreal pour l'instant et tu as une version entreprise où là il faut les contacter et tu vois il y a plus de features mais du coup à mon avis il faut payer par la logique la VR est très utilisée actuellement dans les productions ou ça reste encore de niche ? ça commence à se voir pas mal ça dépend des postes ça dépend des équipes ça dépend des boîtes mais il suffit de voir le nombre de jeux VR qui sortent il y a énormément de prods maintenant qui se fait en VR et c'est assez exponentiel parce que ça marche bien ça rapporte de l'argent maintenant donc du coup les boîtes elles ont bien senti le truc en concept art clairement la VR t'en as pas mal alors je sais pas je pourrais pas dire en pourcentage parce que ça reprend qu'on est pas encore à 50% clairement mais pour un truc qui était confidentiel il y a un an ou deux attends je coupe le son si vous l'avez pas parce que ça me pète la tête pour un truc qui était confidentiel il y a un an ou deux encore ou qui concernait que quelques passionnés là on est quand même sur une grosse adoption alors j'ai un petit bémol c'est marrant c'était même pas fait exprès c'est lundi-mardi comme d'hab j'étais sur Bordeaux pour mes cours et mardi j'étais à Yard Sup et j'ai rencontré un prof de motion design en fait donc qui lui est vraiment vidéo, after effects etc enfin il fait pas mal de choses quoi et on a parlé un peu de la VR et des casques en fait il me disait mais en fait ça existait depuis très longtemps maintenant ça commence le principe existait depuis très longtemps mais ça fait des hauts des bas et lui il m'expliquait qu'il voyait pas du tout ça comme un truc d'avenir alors j'ai demandé un petit peu pourquoi parce qu'en fait il me disait qu'en terme alors il avait plein d'arguments écologiques machin tout ça je vais pas rentrer il m'a sorti beaucoup de choses donc je suis à moitié non il était pas plus vieux que nous enfin pas plus vieux que moi je sais dans ces process dans ces process il y a des gens là que j'entends en général lui même il reconnaissait que les process avaient beaucoup évolué et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dépassées et qu'il se plaignait que Adobe faisait rien alors que Blender tout chaque mois t'as des nouveaux add-ons voilà donc mais il m'expliquait en fait que ce qui va poser barrage c'est les ressources les matières premières et la fabrication des casques parce que là regarde déjà dans les écoles est-ce que tu connais une seule école où tu as par exemple 600 casques VR pour tous les étudiants ou 300-400 casques VR il n'y aura jamais ça et ouais ça me paraît de toute façon c'est pas jouable et c'est pas souhaitable non plus déjà que les écoles ont du mal à avoir des handi maintenant alors leur faire acheter des casques VR non mais ça je pense que c'est pas un souci clairement l'année prochaine il y en a vraiment pas même non mais t'auras jamais t'auras un ou deux casques dans une école mais t'auras jamais tu peux pas comparer à l'inverse en fait le truc c'est que tu peux pas le prendre comme ça déjà dire que la VR c'est un truc du futur c'est faux c'est un truc du présent complet c'est pas du tout c'est même un truc du passé déjà on est dedans c'est pas un truc qui va arriver on est dedans il y a que ceux qui se rendent pas compte en fait c'est vrai mais pour le Roy Lyon pour les concepts ils ont utilisé la VR ouais bien sûr pour faire les décors sur énormément de problèmes ah mais moi j'ai parti sur le Roy Lyon de 96 j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'il dit ah non c'est vrai c'est-à-dire énorme j'ai oublié comment ça je prends le Roy Lyon j'ai oublié j'ai occulté le film il n'existe pas ce film c'est pas le drogue que vous cherchez en vrai objectivement il y a énormément de prods sur lesquels la VR est utilisé quand t'as le nez dedans et que tu suis un peu le truc c'est juste ouf je vous repasse des bisous à tout à l'heure bisous c'est vraiment exponentiel c'est pas un truc comme je dis en 2019 tu regardais autour de toi t'avais que quelques passionnés qui y étaient 2020 ça a commencé à se répandre pas mal et là honnêtement c'est traîné de poudre tu prends un casque comme le Quest 2 il s'est vendu autant en 3 mois que tous les casques VR vendus avant lui le taux c'est 600% de grosse à l'année c'est le taux sur le marché de pénétration qu'avait l'iPhone quand il est sorti dans les écoles tu le demandes quand j'en parle à mes élèves dans les classes il y en a plein qu'en ont ils sont même dégoûtés que dans les écoles il n'y ait pas de cours parce que certes l'école est encore un peu frileuse c'est pas parce que les process sont longs il faut acheter des trucs parce que c'est des directeurs d'école qui sont peut-être des fois pas forcément artistes pas dans le process qui ne se font pas forcément compte mais les élèves l'ont en fait ils l'utilisent déjà les casques bas prix comme le Quest 2 qui est très récent novembre-décembre voilà c'est novembre-décembre on est en mars là je rappelle c'est vraiment très très récent des prix abordables comme ça ça fait même pas un an qu'on en a donc c'est comment dire la personne qui t'a dit ça Nicolas je pense que c'est pas renseigné voilà elle est pas renseignée je pense qu'il y a un manque d'acculturation de renseignements surtout dans le motion design après Mao moi Olivier et tout on suit ça parce qu'on est dedans on est biaisé aussi pardon on est biaisé aussi oui on est biaisé donc nous on suit ça on sait ce qu'il y a en actualité et je pense que cette personne là elle sait juste pas elle sait pas plus renseigner que ça et du coup elle a comment dire elle a un manque d'informations à ce sujet là je prends un exemple on parlait du Roi Lion je suis pas du tout au courant du Roi Lion en VR c'était il y avait un manus cherche qui ça je connais pas en concept oui non pardon par exemple Onward le dernier Disney Pixar la voiture notamment elle a été designée entièrement dans Gravity Sketch d'accord ok donc en fait en pré-prod c'est extrêmement répandu et de plus en plus parce que ça accélère tellement c'est toujours le même principe en fait ça accélère les process donc t'en fais plus dans un temps réduit ou dans le même temps t'en fais beaucoup plus en itération donc la prod aime ça c'est toujours le même truc donc en fait chez les concepts artistes et si tu vas sur ArtStation tu regardes un peu ce que les mecs utilisent comme soft avant t'avais jamais de truc VR quasiment maintenant très régulièrement tu vas avoir du Gravity tu vas avoir du Medium au moins ceux-là tu vois mon Quill c'est peut-être un peu plus spécifique à certains trucs même si t'as de plus en plus de mecs qui font même du game avec c'est-à-dire qui vont faire leur création en VR et qui vont exporter ça animé dans Unity ou Unreal pour aller faire les interactions après deux ans tu vois mais c'est vraiment et puis encore une fois c'est le marché qui dicte c'est-à-dire qu'avant il y avait c'était les précurseurs on va dire vraiment en dernier pareil 200 applications toutes plateformes confondues dépassent le million de dollars d'Hur7 autant dire que quand t'as un truc comme ça t'inquiète pas que les boîtes à fond tu vois c'est vraiment j'ai envie de dire même un mec comme moi qui regarde ça plutôt de loin mais je suis quand même intéressé par le sujet j'ai la chance d'habiter à Annecy et au festival d'animation depuis à peu près 4 ans je crois ils ont ouvert une section spéciale pour les VR et ça prend une proportion dedans il y a des films VR des jeux VR des expériences VR et c'est la mienne dans les entreprises c'est de plus en plus utilisé aussi pour la formation pour le Covid a accéléré les trucs d'une manière je pense qu'on a gagné deux ans en un an c'était pas prévu à mon avis mais comme les gens n'ont pas eu le choix en fait étaient à distance il y a plein de solutions qui ont été trouvées et ça a été très très vite ça a vraiment participé au fait que le Quest se vende comme des petits pains que le Quest 2 enchaîne derrière laisse tomber et c'est encore une fois pas tous les postes pas toutes les boîtes c'est encore des boîtes qui animent en 2D traditionnel il ne faut pas tout mélanger ça ne va pas devenir le truc et effectivement les écoles ne vont pas acheter 600 casques ça me paraît complètement lunaire et encore que on serait peut-être surpris peut-être dans deux ans on regardera ça on dira bah si ils l'ont fait mais par contre acheter 10-15 casques et faire des workshops pour ceux qui veulent plusieurs fois dans l'année tu vois comme ça par petits groupes je crois bien que New Age leur section concept art ils ont des casques de VR je crois ils ont des casques de VR dans la classe concept art justement ils les ont pour au moins je ne sais pas au moins une dizaine de personnes ouais c'est ça mais peut-être plus je crois qu'ils en ont tous cette année Tanguy pourrait nous le dire mais je crois qu'en plus comme ils sont chez eux en distanciel ils ont des casques chez eux ça a l'air pas mal cette formation après il faut l'argent pour être ça passe pas d'année mais Lisa Paris l'an prochain ils font parce que moi je suis bossé à Lisa Bordeaux et j'essaie de leur vendre justement une forme VR mais le groupe à Paris le fait à la rentrée d'accord moi j'ai pas eu ça non mais ça ça se met en place parce que t'as des écoles qui commencent à le faire un petit peu alors à des petites échelles toutes petites Nico toi tu le sais on en parlait la dernière fois même à MJM tu m'avais parlé d'Innov aussi je savais pas mais rien qu'à Bordeaux t'as deux écoles qui ont des petits modules au moins ou des possibles de faire les autres regardent si le voisin il le fait que moi je le fais pas il va me gauler les élèves encore une fois c'est l'argent c'est là en fait qu'il faut tirer son épingle du jeu parce que c'est vrai que c'est un truc c'est un process qui permet de gagner du temps et le temps c'est toujours de l'argent du moins ça permet de faire des étapes en virtuel et même de faire des étapes en collab comme tu disais en collaboration à plusieurs et puis c'est fun quoi oui non c'est super fun oui j'avais vu au dernier Yamag il y avait c'était qui au dernier Yamag c'était il y a Mark Simonetti il a fait une démo mais il y avait surtout l'autre celui qui fait des monstres tout le temps hyper bien il y en a plein il a son studio à lui en fait mais bon c'est pas grave ça reviendra plus tard non pas Goro lui il a fait une démo avec des trucs très cartoon non c'était un autre quoi et en fait il assurait tout un cours très long donc ouais ça je sais et en fait là où il faudrait que tu fasses tu insistes ou alors il faudrait que je te renvoie le contact de Johan ou que j'invite Johan à en parler c'est dommage qu'il soit pas là parce qu'il aurait pu en parler on fait pas VR on dérive un peu ça fait partie quand même de c'est lié à l'IA aussi enfin c'est lié à pas mal de choses mais ce qui est très malin c'est vrai que il a mais lui en fait il propose je pense ses cours de VR il les propose dans le cadre de cours qu'il fait en motion design sous Unreal en fait donc il le propose là dedans et ce qui est génial c'est ça je te le dis pour toi aussi mais pour moi c'est que non seulement les cours il peut les facturer beaucoup plus cher parce que personne fait ça à Bordeaux ah non mais je sais bien t'inquiète il se fait facturer pour préparer les cours parce que personne n'a préparé de cours sur ça bien sûr c'est assez marrant en fait dans le truc mais c'est vrai que ouais non il y a ils commencent à faire ça à Inno et ils ont quelques casques mais je pense qu'il y a plein d'autres écoles où ils vont s'y mettre on va arrêter par rapport à la VR parce que c'est pas vraiment le sujet de la soirée Nicolas mais par rapport à la personne dont tu parlais tout à l'heure là je pense qu'il faut juste qu'il s'informe un peu plus sur le sujet ah oui mais je suis d'accord il était très réac et quand il m'en parlait il était très dans un délire où la bulle non mais si tu veux il était dans un délire où la bulle va exploser selon lui à cause des problèmes écologiques donc c'était très sincère ce qu'il me disait ça c'est un autre sujet on en parlera mercredi 17 on en parlera une autre fois t'as regardé ça c'est qui ? ça c'est Goro ah oui c'est Goro qui s'amuse à faire du à faire du motion en ce moment en V1 ah c'est sympa ça ouais ouais ça envoie du pâté c'est vraiment original par rapport à ce que fait Goro en plus ouais grave il teste des trucs toujours fait dans Quill ça doit pas être fait en plus en super longtemps après le rendu comme d'hab c'est en Redshift ou Octave mais alors et l'IA là dedans alors ouais revenons à nos moutons donc voilà on va attaquer un peu à parler quand même des outils parce que c'est comme ça qu'il nous intéresse aussi qu'est-ce qui existe aujourd'hui qu'est-ce que sont les trucs rigolos pour rappel juste rapidement l'IA n'existe pas je dis ça pour ceux qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés en cours de route on va parler machine learning deep learning mais l'IA en tant que tel n'existe pas donc en gros on fait apprendre voilà la machine elle est pas du tout intelligente c'est des expériences qu'on inculque à une machine et en gros on considère qu'elle comprend et qu'elle apprend au fur et à mesure de ses expériences et ensuite ça donne ce que va montrer Mao mais voilà en gros à chaque fois les outils marchent toujours un peu sur le même système c'est-à-dire que tu fais bouffer excusez-moi tu fais bouffer au programme énormément d'images en général thématisées par rapport à ce que tu veux faire c'est mieux sinon ça sert à rien si tu veux faire des paysages je lui donne pas des images de champignons ça va pas trop servir et donc là typiquement c'est ça le premier qu'on va voir Gogan de Nvidia dont on parlait tout à l'heure ils ont filé à la machine elle a en mémoire énormément 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 de photos de paysages sous toutes les formes et quand tu vas lui donner des inputs toujours pareil on lui donne une information elle va aller chercher dans toute cette base d'images elle va faire un mashup par rapport à ce que tu lui as demandé de faire et avant en sortir quelque chose le plus proche on espère alors Gogan c'est pas tout à fait le cas il y a d'autres trucs qui marchent mieux par contre on a pas d'IA pour traduire Mao en même temps si vous comprenez pas des termes vous nous le dites je montre c'est plus clair en tout cas Gogan Nvidia c'est fait pour se donner des bases de paysages alors vous allez voir c'est super simple c'est pourri ton truc tu peux pas l'exploiter si donc pensée concept par exemple on va trouver un truc tout bête je suis à la souris parce que le navigateur sur Gogan il prend pas le stylet donc tu vas faire hop tu vas faire une espèce de montagne comme ça montagne super donc là je vais résumer je vais faire un petit commentaire tu as pris un brush je vais résumer comme ça tu as pris un brush qui s'appelle montagne c'est ça tu peux changer uniquement la taille de ce brush là et sa forme vite fait il y a un rond carré mais ça sert pas à grand chose voilà et là tu es passé sur un brush gravier pareil c'est ça tu peux varier sur la taille et pareil pour donc la poussière là tu es sur de la rivière donc là tu vas mettre une partie rivière ça ressemble à rien ça ressemble à rien on va dire sur la partie de gauche par contre c'est en gros ce que tu vas fournir à la machine c'est ça comme information pour que la machine la transforme ensuite avec les petites images qui sont juste en dessous avec donc des soleils couchants des je vois pas super bien là mais des aurores boréales enfin et lui il va traduire ça en information pour te fournir une image finale une image finale tout simplement mais oui c'est ça dans l'idée donc là en gros je vais donner des opus donc c'est ce qu'on appelle une segmentation map c'est-à-dire que c'est des segmentations d'informations où chaque brush enfin chaque au lieu d'avoir des brush cré-texturés ronds tout ce que vous voulez vous avez des matériaux qui représentent une information de paysage donc le landscape on a les nuages du brouillard des montagnes des collines un tas de trucs on a des plantes si vous voulez faire des arbres de l'herbe des fleurs machin on a différents sols la poussière du gravier de la boue etc des pavés et compagnie et ils ont rajouté il n'y a pas longtemps carrément des éléments de building entre guillemets donc des murs maisons des barrières etc donc vous faites un dessin en gros comme sur Paint quand vous avez 4 ans dans l'idée c'est un peu ça pour donner à la machine des informations donc là en l'occurrence une montagne le ciel je n'ai pas touché un peu de fog quelques rochers sur des graviers et une rivière pour avoir un premier plan quand vous avez fini ça il ne faut pas que j'oublie de cliquer sur ce truc là vous faites lecture entre guillemets il mouline et voilà il vous a généré une base de paysage à partir des informations que vous avez données j'ai peut-être mis un peu beaucoup de fog mais dans l'idée vous voyez il a été récupéré des informations que je lui ai données et il en a fait quelque chose alors c'est pas précis on ne peut pas facilement contrôler exactement ce qu'on fait ou alors il faut beaucoup expérimenter pour dire ok là les graviers finalement les rochers que j'ai mis dessus et les graviers ça se mélange il faudrait que je fasse autre chose pour que ce soit lisible etc mais en tout cas il m'a fait une base cette base libre à vous de l'importer et de vous dire ça peut me servir comme un photobash tiens en fait c'est la compo que je cherchais je vais pousser et je vais en faire un painting parce que il n'est pas très intéressant mais ça aurait pu travailler un truc un peu plus intéressant dans les shapes et ça peut me servir de base pour faire des itérations rapides pour essayer de me débloquer des idées ce genre de choses après on peut aussi donc en dessous là c'est un peu comme des filtres LUT sur Photoshop ou en correction d'image c'est des ambiances donc typiquement si je clique dessus il va m'appliquer grosso merdo l'ambiance de cette image sur celle que j'ai générée en faisant une espèce de petite colo dessus un petit color grade selon et par là ça peut me débloquer des idées ou des informations pour continuer à créer derrière alors un bon exemple par exemple on va aller revoir Jama Jurabaev toujours un petit jeune qui débute voilà un petit jeune qui débute pour ceux qui ne connaissent pas un grand concept artiste qui a bossé sur Mandalorian à la d'un à la deux non pas cela tout un tas de choses ah non pour être pas nul là c'est quoi je vais pas faire la date je vais l'enfer voilà typiquement il avait fait des petits tests avec genre ça par exemple voilà donc il a fait des petits tests sur Heartbreeder sur Gaugan pardon ça lui a généré donc cette image là qu'il a repris après il a il a grandi il a repris derrière etc et il a fait un compo rapide pareil ici donc là il n'y a pas l'image de base mais ça c'est généré j'imagine les pics la base des pics avec Gaugan et il a élargit son cadre il a fait son painting avec donc c'est vraiment ça c'est vraiment pour créer des bases d'idées pour avancer il y a une autre façon de l'utiliser qui n'est pas inintéressante non plus c'est de prendre le problème à l'envers alors on peut uploader des segmentation maps donc ça si vous êtes malin mais vraiment malin parce que je trouve ça super compliqué vous pourriez faire des segmentation maps sur Photoshop ce qui veut dire que du coup il faut quand même connaître leur code couleur parce que si vous n'envoyez pas les bonnes infos ça ne marche pas mais on pourrait mais on peut surtout upload des images donc typiquement si je vais chercher attends toi qui a une petite accès disque j'économise mon énergie voilà je prends cette photo là par exemple je vais la charger et il va calculer c'est un peu plus long là et donc il va calculer voilà ça a été vite par rapport à l'image que j'ai envoyée il va lui faire une segmentation map dessus et là en fait il suffirait que je fasse pareil à partir de là donc je pourrais rajouter des choses évidemment alors par contre du coup il m'a gardé le filtre de base qui n'était peut-être pas le plus adéquat voilà on va prendre ça voilà par exemple ce qu'il a fait à partir de mon image mon image de base c'était celle-ci et donc du coup vous voyez comment il a réinterprété les informations de mon image pour me créer autre chose donc pareil encore une fois c'est toujours il faut penser on fait des itérations on essaie de se débloquer des idées l'idée c'est vraiment ça en fait derrière c'est pas de faire un produit fini c'est pas de faire un painting je pense qu'essaye évidemment clairement vous n'en ferez rien du truc tel quel mais voilà tiens cette compo cette image ça me plaît je ne sais pas trop dans quel sens partir ça me prendrait peut-être du temps de réfléchir je suis en prod ce soir il faut que j'arrive avec mon DA avec 15 itérations du bordel comment je peux déclencher des idées rapides bah du coup vous allez peut-être charger la segmentation enfin votre image la segmenter rajouter dessus ah bah tiens en fait ça me plaît pas mal mais du coup bah tiens justement je rajouterais bien une petite rivière en bas parce que ça serait ça serait plus cool peut-être que du coup j'ai envie de mettre un petit peu d'herbe par-ci par-là donc je ne sais plus où aller voilà grâce on va prendre ça on va brush un petit peu petit du coup hop on va mettre un petit peu d'herbe par-ci par-là moi je n'ai pas mis de sol alors du coup ça va être bizarre j'aurais dû mettre un sol parce que j'ai que la montagne mais bon du coup je rajoute quelque chose dessus je régénère mon image et la réinterprète etc etc donc l'idée concrètement c'est vraiment ça et on peut donc upload custom style filter ça en gros vous utilisez une autre image aussi mais pour faire le filtre en fait où il va analyser un peu la couleur et vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez donc tout ça c'est gratuit c'est accessible en navigateur comme ça et vous pouvez tester je ne sais pas si Albin tu peux poster les liens aussi ou si on les postera ils sont sur l'ascension je les ai postés tout à l'heure ah tu gères trop bien mais en tout cas voilà Gaugan c'est un peu le premier qui avait fait vraiment beaucoup parler de lui dans le même genre je vais faire dans cet ordre-là plutôt ce sera plus logique on a Deep Dream Generator donc ça c'est un truc qui a été pris à Google à la base et modifié par la suite alors je ne vais pas faire de démo dessus parce que c'est plus aléatoire il faut vraiment tester et puis en plus le temps de calcul il est un petit peu long fondamentalement mais en gros c'est un peu le même principe c'est-à-dire que là vous allez prendre par exemple une de vos créations ou une photo ou une image et vous allez la mélanger avec une autre image qui a d'autres informations alors il y a des trucs de base qu'ils ont mis mais concrètement c'est pas ça que vous allez utiliser vous allez évidemment upload la vôtre pour faire vos tests et il y a un site que je conseille tout le monde de suivre ça sur Facebook parce que c'est vraiment ça donne des idées des fois c'est Hostagram donc c'est un peu un Instagram du Deep Dream Generator et où vous avez voilà alors là il y a peut-être les trucs qu'on va voir vu que c'est dans l'ordre où ça a été posté donc les plus récents c'est peut-être pas les plus fous alors je ne sais pas si je fais The Best par exemple voilà on va peut-être avoir des trucs plus intéressants voilà donc vous avez le résultat toujours en haut la photo ou l'image que la personne a prise de base et le style qui a été calculé par-dessus donc pour faire des trucs comme ça clairement il faut faire des tests au premier essai ça ne va jamais rendre bien il va falloir vachement affiner vous avez plein de petits boutons à tirer combien d'informations il prend à l'image combien il prend au filtre quel taux enfin il y a pas mal de trucs à tester donc il faut faire plein de tests et en plus évidemment c'est payant donc en mode gratuit vous avez c'est un peu comme texture.com c'est-à-dire que vous avez genre des points tous les jours qui se débloquent et avec vos points vous pouvez faire des trucs mais en gros si vous voulez du haut de def super qualité autant dire qu'il faut vraiment des points il faut vraiment acheter sinon vous avez des images en 512 par 512 pareil ça peut faire des bases mais c'est tout par contre vous voyez ça marche quand on a les bons réglages quand on a trouvé le bon truc ça marche super bien c'est hyper intéressant j'ai hésité à le mettre parce que c'est un peu compliqué lui il faut rentrer dedans il faut rentrer dedans c'est un peu compliqué j'ai hésité mais si enfin voilà je remettrai le lien sur le site de l'ascension si vous êtes intéressé c'est hyper créatif en fait c'est très très créatif alors les trucs t'as des mecs qui font des machins alors là j'ai pas le retrouver parce que du coup je suis sur mon compte mais aller dans les quand tu te connectes et que t'as pas de compte il y a une page un peu de démo et t'as un mec qui avait fait il y a des trucs débiles aussi et t'as un mec qui a fait Sean Bean l'acteur avec une photo d'assiette de haricots de Bean donc Sean Bean et ouais il y en a ils se claquent des barres à faire des espèces de jeux de mots en images comme ça et t'as vraiment des trucs pour ça je les suis sur Facebook parce que quand tu vois les trucs passer dans ton fil des fois tu fais ah les cons franchement c'est drôle et tu vois t'as des trucs comme ça faut aller le tester machin et toi ça peut vraiment te débloquer des idées créatives derrière qui sont assez t'aurais pas forcément pensé de base en fait ça marche bien bah tiens je vais prendre ça et puis je vais repartir par dessus je vais pousser le truc typiquement là pour des designers graphiques tu vois ça fonctionne super bien c'est vrai Rabi Jacob Picasso c'est énorme ça Rabi Jacob en mode je sais pas ce que c'est j'habille Rabi Picasso voilà mais voilà enfin vraiment ouais donc Hostagram et Deep Dream Generator c'est assez c'est assez ouf tu as des trucs comme ça c'est très joli moi je trouve il y a vraiment un style que j'aime beaucoup par rapport à ouais ouais c'est clair puis en général bon là je suis dans les tops il y a beaucoup de dope quand même mais les gens sont quand même vachement créatifs regarde voilà ça et celui-là tu vois je trouve l'idée elle est cool tu as vraiment des émails qui disent ça me fait penser à des brioches vas-y je vais tester tu as vraiment plein plein de trucs comme ça il a du mal à charger mais bon en tout cas voilà Deep Dream c'est un peu c'est du Gaugan un peu différent dans l'esprit parce qu'il n'y a pas de segmentation mais largement largement paramétable on va dire ouais ouais il y a vraiment pas mal de réglages et vraiment il faut y aller parce que les premières fois tu ne sors pas du tout du tout ce que tu veux ça fait vraiment des résultats pas flous et tu peux dire ouais mais c'est naze ça ne sert à rien alors qu'en fait il faut vraiment rentrer dedans en fait souvent c'est ça le truc c'est que ce n'est pas toujours plus facile c'est un autre outil il faut apprendre à l'utiliser aussi c'est pas un machin où si tu n'y connais rien si tu n'as pas de base graphique si tu n'as pas de base de gestion de la couleur de la TSL etc tu vas faire de la dope comme dans n'importe quel truc parce que tes couleurs seront pétées parce que ta compo ne sera pas intéressante parce que tu peux faire du fury tu as vraiment pas mal il faut des bases comme tout ça c'est mon chouchou ça c'est Heartbreeder c'est le truc que je trouve le plus intéressant actuellement parce que déjà tu peux faire plein de trucs ils ont plusieurs familles celle qui marche vraiment bien c'est Portrait Landscape apparemment mon Fury et Anim ça marche bien aussi mais on va dire que ce n'est pas trop ma cam même le truc Character Design pour sortir des bases de Cara Design elles ne sont clairement pas exploitables telles quelles pour le coup il y a souvent beaucoup d'artefacts dedans mais c'est pareil pour débloquer des idées ça peut bien marcher et puis des trucs un peu plus bazar Painting c'est bio art c'est vraiment pour faire j'ai Pierre Ravenot dans l'oreillette qui me dit qu'il est jaloux de Heartbreeder sérieux pour les Cara et puis général c'est pour faire des créatures des objets des trucs chelous et donc ça ça marche de plusieurs façons différentes donc si on va dans les portraits par exemple on a plusieurs façons de l'utiliser on peut composer un nouveau portrait à partir de de choses qui ont été créées par la communauté en gros c'est ça l'idée c'est que la seule chose que vous pouvez choisir dedans entre guillemets en base c'est des images qui sont déjà créées par les gens donc il y en a de plus en plus donc plus il y en a comme souvent avec le deep learning plus l'outil marche bien parce qu'il a de plus en plus de data à analyser pour faire des résultats qui fonctionnent mais concrètement vous n'allez pas pouvoir utiliser vos propres bases à vous sauf ici on peut upload mais ça c'est payant sinon c'est pas drôle donc évidemment comme beaucoup de logiciels la partie fun vraiment poussée il faut craquer un peu ses sous sinon par mois je crois qu'en gratuit vous pouvez upload que 3 images donc sans vous dire vous ne pouvez pas faire pas grand chose et c'est super long il faut plus de 5 ou 6 heures pour que l'image soit analysée dégommée par leur algorithme et utilisable après dans Hardbreeder par contre du coup les gens qui importent des images et qui créent des trucs avec leur création elle est de nouveau utilisable pour le coup en mode composition donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure quand même il y a de plus en plus de variétés dans ce qu'on peut faire avec par rapport au début où c'était toujours un peu les mêmes trucs plus ça va plus c'est varié et on peut aussi animer en gros faire un morphing entre ces créations donc ça c'est plutôt rigolo après pour montrer le process montrer ce qu'on a fait ce genre de choses alors même si c'est long donnez à manger à la machine parce que la machine va s'améliorer au fil du temps avec vos propres images même si ça prend 3-4 heures à mettre allez-y ça bénéficie à tout le monde c'est ça il faut avoir un peu envie et le temps c'est général 5-6 heures d'attente après pendant que tu es au boulot ouais c'est ça tu la balances le matin ou quand tu fais autre chose et on a moi ce que je préfère c'est en bas il y a le mode avancé faut payer pour créer des gènes vous allez voir ce que c'est et on a un mode ligué ici moi c'est celui que je préfère parce que le mode composition on va regarder vite fait je le trouve un peu limité dans le sens où en fait vous vous allez changer les images qui ne vous intéressent pas et du coup c'est très très aléatoire ce sur quoi vous tombez vous n'avez pas trop le choix d'aller prendre vraiment ce qui vous intéresse tout de suite alors que si je fais en mix image comme ça je peux donc créer un mix c'est ce qu'on va faire et là je peux choisir donc au minimum 2 mais plus d'images alors ce qui marche bien c'est 3 ou 4 en règle générale et là soit vous allez chercher dans ce que vous avez déjà créé vous soit carrément vous allez chercher dans la base de données globale de ce que les gens ont fait avec donc là je ne sais pas on va aller prendre on va essayer de prendre des trucs un peu stylisés alors il y en a ils font vraiment des trucs au secours on va prendre lui c'est un peu barré c'est une vraie photo de Marie Limanson c'est ça on va prendre on va prendre on va prendre tiens elle parce qu'elle est bien stylisée pour le coup dès que j'en mette 2 il va calculer hop il commence déjà à me les mélanger et à prendre des informations dans les deux et je vais aller prendre un truc un peu plus réaliste par exemple je vais prendre elle tiens ok là il a fait le mélange donc il prend il prend un peu de tout et vous faites save vous allez cliquer dessus et là vous passez en mode création alors là vous avez accès aux gènes donc les gènes c'est les informations qui sont présentes dans l'image sur certains aspects vous pouvez acheter alors il ne faut pas y aller trop fort vous allez voir les valeurs elles sont extrêmement petites si vous mettez des valeurs trop grosses ça fait vraiment très vite et il y a une manière un peu d'aborder le truc pour on va dire un peu pour tricher pour pas qu'il fasse de la mouisse trop vite parce que vous allez voir dès qu'on fait un peu trop de réglages on perd le contrôle assez vite quand même donc là par exemple je ne sais pas je vais la vieillir un peu il faut vraiment que j'y aille 0,030 déjà ça devrait ça devrait faire un petit peu d'effet enfin pas aller à 0,133 les joueurs sont subjugués j'ai aucune réaction ils sont complètement dans ton cours c'est pas un cours c'est un talk c'est une soirée c'est intéressant c'est hyper intéressant et c'est cool donc là vous voyez toi je suis à 0,1 sur le truc et déjà hop il m'a foutu un artefact il m'en a foutu plusieurs mais j'en ai clairement un pas joli là pour le coup si je vais plus loin par exemple si je vais même à 0,3 ou 0,4 ça va commencer à faire des monstres encore que là ça peut aller encore entre guillemets mais bon c'est déjà plus trop exploitable mais bon il commence vraiment à pousser les artefacts alors là si vous commencez vraiment à mettre les trucs à la balle maman après en soi même s'il y a des artefacts c'est pas très grave tu repeins par dessus oui bien sûr dans l'optique tu vas repeindre dessus évidemment mais bon du coup il faut quand même tu peux faire gaffe ça se contrôle un minimum parce que tu vas pas t'en tenir je vais faire un process un peu complet dessus par exemple tu t'en tiens pas juste à cette étape là donc là par exemple je sais pas on va la mettre un petit peu plus asiatique je sais pas j'essaie toujours entre 0 et 0,2 c'est bien au dessus après ça devient vite pas très contraire on va la restyliser un peu par exemple donc on va monter le côté art un peu on va voir peut-être la remonter encore un petit peu 0,2 là ça va peut-être être déjà un peu trop fort non ça va chaos il est déjà fort le chaos on va le remonter un petit peu non ça va c'est bien jusqu'à présent ça tient la route happy on va dire elle est un petit peu contente on va la mettre un petit peu plus happy on veut qu'elle soit blonde donc là pour le coup on est pas bête on baisse un peu les cheveux noirs et on va monter un peu les cheveux blonds parce que si tu mets le blond sur du noir ça marche pas trop en règle générale voilà on va peut-être récupérer la brightness c'est peut-être un petit peu fort tac alors un truc à pas faire par exemple c'est si t'as pas mis d'image qu'il y avait des lunettes dans ton mix pas tenter de lui en mettre parce que là il va vraiment partir en sucette il va pas savoir quoi faire donc même si tu le mets pas fort après il arrive pas à mettre des lunettes quand il les met c'est trop tard ça fait rarement un truc ouais mais même si tu le mets elles sont pas en entier les lunettes il y en avait pas dans le mix de départ il faut rester un peu logique entre le mix que t'as et ce que tu veux faire alors là on a Mouth Open par exemple de toute façon dans ce genre de logiciel en fait il te faut la base mais après pour tout ce qui est make-up bijoux la clique tu les rajoutes après en fait c'est évident déjà toi alors un truc aussi ça c'est un truc qui est le cas pour l'instant quasiment sur toutes les IA tous les deep learning des trucs qu'il a beaucoup de mal à faire c'est les bijoux sur la figure comme il est fait pour les visages il sait pas quoi faire de tout ce qui fait pas partie d'un visage et tu regardes souvent il n'y a pas de symétrie entre les bijoux il n'est pas capable de savoir que s'il y a une boucle d'oreille là il faut mettre la même de l'autre côté donc il va se démerder il va mettre un début de truc ou il va tenter quelque chose mais c'est jamais symétrique souvent les sourcils ne sont pas symétriques non plus c'est un truc c'est très rare qu'on ait la même base de sourcils de chaque côté je sais pas pourquoi pour reconnaître l'image si tu veux sur n'importe quel portrait sur n'importe quel être humain de toute façon on est asymétrique l'asymétrie par contre ça n'existe pas chez l'être humain en anatomie ça n'existe pas c'est normal si ce base de vraies photos c'est normal si tu veux tes personnages sont un peu asymétriques ça les rend un peu plus vivants je trouve justement c'est le genre de truc t'as pas forcément l'idée quand tu dessines quand tu débutes c'est clair mais des fois il te met vraiment des sourcils tu vois bien que c'est pas la même personne ah oui d'accord c'est pas facile à faire c'est ça que je veux dire tu vois personne ferait une blague est tombée à l'eau tu veux la refaire il y en a j'ai dit c'est pas facile à faire ouh bravo merci donc là par exemple vous avez commencé un mix vous avez fait un mix vous avez commencé à éditer un peu ça va dans le sens que vous voulez mais vous aimeriez bien aller un petit peu plus loin mais là du coup ça va commencer à être dur de faire un nouveau truc sans casser ce qui a été fait de base directement donc ce qu'on fait en général c'est qu'on fait save et on va partir de cette image qui a été sauvegardée qui redevient vierge vous voyez tout le réglage est repassé à zéro et à partir de là on va pouvoir continuer à éditer ou on peut aussi utiliser les autres systèmes de création donc il y a un système c'est Children qui permet en fait de créer avec un algorithme une similarité ou pas à partir des infos donc ça va vous créer autre chose ça va vous faire partir dans une direction soit proche soit très différente mais en utilisant quand même les infos que vous avez donc là typiquement si j'aime bien ce que j'ai fait je vais peut-être aller plutôt dans le similaire pour pas avoir trop de distinctions mais peut-être que ça va me donner une idée ou une base en plus pour aller plus loin c'est peut-être pas mal ou alors là c'est plus cool dans les variations c'est très similaire mais bon du coup après il faut tester il faut regarder un petit peu ce que vous avez en général ça fait quelques petites micro variations plus vous allez dans similaire moins le visage va changer ça va être un peu le make-up ce genre de choses et si vous allez dans différent il va carrément aller chercher il n'y aura peut-être que la bouche ou la position va complètement changer ou il va partir dans le réalisme ça dépend ce que vous voulez faire du coup et du coup ça peut être intéressant là par exemple je sais pas en fait j'aime bien là du coup il propose un angle un peu différent c'est cool donc pareil je vais la sauvegarder et à partir de là je vais reprendre cette image et ainsi de suite en fait on joue aux poupées russes pour se rapprocher au maximum aller le plus possible vers ce que vous voulez et il y a crossbreed aussi qui est en fait c'est un peu la première étape mais bis c'est que vous allez rechoisir une image de ce que vous avez fait et vous allez la remettre mélanger avec pour ramener des nouvelles informations donc ça c'est un peu le principe de base et moi le truc que j'aime beaucoup c'est ça c'est que si vous cliquez là vous avez l'arbre géanologique de votre image pour voir d'où ça vient en fait donc il y a ce que j'ai fait ces trois là mais en dessous on voit qui a créé ces images là et à partir de quel mélange c'est énorme ça et ça c'est top ça permet vraiment de comprendre comment ça fonctionne alors ça s'arrête ça va pas super loin il y en a déjà beaucoup alors des fois il y a des niveaux en plus mais là ça commence à faire du monde mais du coup ça permet un peu de voir comment les visages se sont formés à partir de quelles photos ça a été travaillé et ainsi de suite après vous pouvez aller chercher celle-là et regarder celle-là c'est quoi l'arbre géanologique de celle-là et ainsi de suite et ainsi de suite du coup remonter un peu toute la création jusqu'à l'origine entre guillemets du logiciel sur Artbreeder mais on peut même aller plus loin c'est que en tant qu'artiste traditionnel ou voilà digital etc c'est comme ça qu'on fonctionne c'est à dire que t'as la paternité de style que t'as chopé à droite et à gauche tu peux les connaître si par exemple t'es un fan de tel illustrateur et tel illustrateur ton style il naît de la fusion des deux donc utiliser des trucs comme ça aujourd'hui ça me paraît pas déconnant c'est assez intéressant et donc du coup après voilà le truc sur Artbreeder c'est que vous avez une image de visage qui est à ce format carré je crois que par mois vous pouvez en télécharger 10 ou 15 en haute def donc quand même la définition est pas dégueu quand vous les avez cramés vous l'avez à cette def là donc c'est clairement pour overpaint ou pour bâcher un truc mais en 3D par exemple on pourrait tout à fait utiliser le visage pour faire une projection de texture sur un visage vierge et l'utiliser en texture projection sans aucun soucis on attend le prochain plugin de Jamajur ABF justement Quick Texture pour pouvoir s'amuser à ça dans Blender donc il y a ça je passe rapidement sur les attends juste deux secondes Marine pourquoi tu dis ouf est-ce qu'il y a French Pencilizer ah c'est ouf pardon c'est ouf ce que tu présentes bah bravo Mao du coup je présenterai moi c'est pas moi qui appelle le visage amazing et tiens bah du coup je vais pas faire de mix d'environ ça se passe exactement sur le même principe allez quoi c'est juste pour montrer les options différentes mais vous allez voir un truc surtout en fait non là on va pas le voir donc je vais prendre l'image on va prendre celle là on va prendre on va prendre celle là et on va prendre un truc qui a rien à voir tiens celle là il y a plein de couleurs c'est ce que je voulais dire c'est que vous pouvez aussi bien faire des portraits avec ce processus des portraits des environnements complexes pas complexes qu'est-ce qu'on a encore enfin vous pouvez vraiment faire de tout du chara design comme on l'a montré tout à l'heure enfin vraiment vous pouvez tout faire à partir de ça et c'est vraiment pour dégager des idées après ça vous donnera pas un concept fini non c'est clair mais t'as vu enfin là juste en piquant trois photos au pif enfin trois images au pif enfin non ça pourrait franchement faire une base de taf quoi sans problème mais carrément t'as des informations de couleurs t'as des alors par contre le défaut parce qu'il y en a toujours sinon c'est pas drôle bon les visages vous voyez ils sont quand même tous avec la même vue machin honnêtement une fois que tu connais rien que après avoir vu ce qu'on est en train de faire là quand vous allez vous balader maintenant sur Instagram des fois ou sur Artstation vous allez les cramer ça vous allez dire mais attends c'est chelou ça c'est fait avec Artbreeder tu vois et alors des fois c'est dit des fois c'est pas dit et je suis tombé sur des profils enfin c'est vraiment les mecs ont même pas repeint dessus alors clairement ça passe aussi inaperçu les gens captent assez vite quand même mais voilà il y en a qui essayent par contre il y en a qui l'utilisent vraiment pour faire des bases et aller plus loin derrière et voilà je mets au défi quiconque après de capter que ça vienne là au bout du compte et donc par contre pour les enviraux le petit détail qui tue c'est qu'en fait si vous regardez c'est toujours la même compo je vais vous montrer avec deux donc ça c'est généré avec et si vous regardez en fait vous voyez la ligne d'horizon au milieu met tout là la shape de la montagne elle est cutée ça m'a viré des bouts mais si je prends la shape globale ici c'est la même shape ici la montagne ici là qui est un petit peu plus un petit peu plus joufflue c'est ce qui m'a fait pour générer cette espèce de cité parce que je lui ai dit même du building au lieu de la montagne la ligne du nuage là si on regarde cette ligne là dans le nuage si je reviens là c'est la même ici le premier plan ici tac c'est la même ici en fait tout est comme ça c'est à dire que alors ça devient de moins en moins vrai alors ça devient de moins en moins vrai parce qu'il y a de plus en plus quand même de trucs générés donc commence à y avoir de la variation mais là si tu prends le truc que je viens de générer c'est pareil t'as la ligne de nuage là mon premier plan il est là ici j'ai quand même j'ai quand même cette shape là qui est là enfin voilà c'est toujours la même compo donc ça rendra pas original par contre ça peut donner des bonnes bases peut-être j'aurais pas pensé à cette colo et je trouve que la colo elle est pas dégueu j'aurais peut-être utilisé ces couleurs là tu peux accroper l'image la forme des nuages elle est cool bah tiens je vais bosser dans ce sens là dans l'idée c'est complètement ça et après là ça marche pareil on a les gènes ou le children pour aller chercher des choses plus ou moins similaires ou différentes et le crossbreed pour remélanger encore une autre image par derrière mais le process pour vraiment faire un truc comme je dis c'est ça c'est vous modifier un peu et dès que ça commence à pu être trop maîtrisable vous le sauvegardez vous reprenez votre nouvelle image et vous recommencez à zéro dessus du coup ça vous garde un certain contrôle donc c'est pas mal autre soft ça c'est pour nos amis Kara Artist Chimera Painter donc Chimera Painter ça vous permet de générer des créatures sur le même conseil alors je vais pas vous faire de démo parce qu'honnêtement lui il est quand même plus technique et puis alors moi les créa et Kara c'est pas ma cam spécialement faut quand même des bases clairement si vous faites de l'adobe c'est impossible d'en sortir un truc utilisable et montrable par contre si vous avez un peu des bases en anatomie animale entre guillemets et que vous savez vous placez les éléments vous voyez là pour sortir un truc qui tient la route il faut quand même placer le museau les dents le nez même pour les pieds le devant du pied l'arrière du pied je sais plus où c'est enfin voilà il faut placer les éléments là où il faut et du coup après vous faites quand vous avez fait un peu ce que vous voulez vous faites transforme et ça vous fait une génération où les textures sont aléatoires en fait la pote qui nous avait présenté ça il y a quelques semaines là pour le coup donc c'est Nana qui est créé artiste donc j'oublie nous pour le coup et qui utilise ça pareil pour générer des idées des fois parce que justement l'accident c'est un peu du Bob Ross l'accident de texture qu'elle ne peut pas prévoir ça peut lui donner des directions en règle générale en fait j'avais prévu de faire du pelage et puis en fait il m'a fait un truc un peu façon éléphant ou je ne sais pas quoi et en fait ça marche pas mal donc du coup ça me donne une idée pour continuer à développer le truc derrière donc ça c'est voilà Chimera Painter c'est un peu le générateur de créatures mais il faut un peu bosser les éléments savoir où les placer pour que ça rentre quand même quelque chose à la fin le lien est aussi sur l'ascension des artistes il y a tout sur l'ascension des artistes de toute façon c'est le seul site que vous devez avoir c'est ça mais ouais les autres ne servent absolument à rien c'est évident je fais juste un aparté sur le même principe de création de personnages d'environnement et compagnie il y a plein d'autres choses qui existent on va pas pouvoir tout montrer ce soir mais juste à côté de Chimera Painter sur l'ascension des artistes il y a City Generator bon bah on va en parler il est là j'en parle après j'ai remplacé Google par l'ascension des artistes oui non non mais là dessus Google ils sont largués je suis d'accord je suis d'accord pour aller avec les trucs qu'on vient de voir enfin surtout World Breeder on a fait mémuse un peu c'est avec MyHeritage oui j'en parlais tout à l'heure avec Mehdi avant le début du stream c'est pour animer des photos donc à la base tu vois c'est un truc tout à fait sérieux pour faire des arbres d'analogique ou je sais pas quoi enfin voilà c'est un truc ils sont pas là pour déconner eux fondamentalement mais t'envoies la photo de grand-maman et tu peux l'animer en payant je pense que ça fait des trucs qui marchent vraiment pas mal mais j'ai essayé en gratuit et donc du coup j'ai généré un personnage enfin une tête avec Heart Breeder et je l'ai passé dans la moulinette de MyHeritage en quelques secondes donc le visage que j'avais c'était lui et ça m'a généré ceci c'est quand même assez bluffant je trouve t'as pas son 06 ah bravo c'est pas mal parce que ça fait un petit peu penser aux photos animées d'Harry Potter quand il y a la photo de ses parents qui s'animent et qui sont plus là en fait c'est complètement ça on est un peu dans Harry Potter t'as juste une toffe à la base et ça prend quelques secondes le compte gratuit et donc de base c'est quoi ces vidéos elles doivent faire 10 secondes ou je sais plus enfin 5 secondes c'est des petits trucs assez courts et 10 secondes c'est vraiment très court dans l'idée mais ça marche ça marche pas mal quand même déjà et dans le même genre du coup on a fait quoi aussi ce matin pareil j'en ai refait une parce que j'ai posté sur l'ascension aujourd'hui avec pareil un visage fait rapidement sur Heartbreeder pareil je l'ai réanimé aussi avec MyHeritage ce qui est cool en plus c'est que les animations sont différentes à chaque fois c'est pas la même qui est calquée c'est toujours aléatoire et c'est pas too much ça bouge pas beaucoup donc du coup on garde quand même un côté naturel même si la def elle est pas gueudin et grâce à Antoleus on le remerciera c'est un monsieur qui bosse chez Illumination j'ai découvert Wando AI sur téléphone alors c'est vraiment pour déconner ou du coup mais qu'est-ce que c'est il y a pas le son voilà et donc du coup en fait là vous pouvez caler alors l'animation elle est un peu raide ça compresse à mort tout ce que vous voulez mais bon c'est gratuit ça se fait en quelques secondes et ça vous permet en fait moi je chante vous avez des chansons en fait des tubes un peu connus mais surtout un peu décalés quand même clairement et vous prenez n'importe quelle photo même celle d'un pote ou quoi que ce soit non je le sais mais c'est pas grave de toute façon le son passe pas apparemment c'est American Boy sur ça c'est American Boy et en fait du coup ça applique l'animation on va dire du visage sur le clip à la photo que vous avez mis c'est assez rigolo je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de couillonnerie pour les copains donc ça c'est Wando AI et c'est uniquement en application Wando pas Wando qu'est-ce que j'ai fait quand tu vois quand tu vois le succès qu'il y a eu Reface c'est ça on est complètement dans le même genre voilà donc c'est Android et iStore et iOS et vous pouvez sur la version gratuite il y a quelques morceaux je sais pas si en payant pareil la qualité est meilleure vous avez le choix vous pouvez mettre les morceaux que vous voulez enfin je ne sais pas comment ça marche en détail mais en tout cas c'est bien c'est rigolo c'était pour aller un peu dans le truc de vous créer un visage qui n'existe pas et en plus vous pouvez l'animer petit aparté aussi sur un truc dont je n'ai pas parlé si vous ne connaissez pas non plus c'est This Person Doesn't Exist qui est un site c'est génial ça c'est super si vous voulez des ref c'est un peu The Site aussi donc c'est à chaque fois que vous faites refresh ça vous génère un portrait de quelqu'un qui n'existe pas alors moi je m'en sers c'est pour justement montrer nos portraits pour éviter d'aller chercher des mannequins des personnes qui existent etc souvent je vais là-dessus et puis je commence à faire un dessin et puis voilà ça fonctionne bien je porte les réalistes mais ouais carrément bon là moins mais je ne sais pas ce qu'il avait sur la tête monsieur c'est le Teletubbies violet c'est le tâche de vin ah oui aussi mais là pareil souvent les lunettes si tu regardes les lunettes alors ça c'est un bon truc pareil pour spotter quand c'est des fakes justement ou quand on essaie de faire passer parce que ça arrive des portraits comme ça pour des vrais gens ou autres pour des informations douteuses des fois ça arrive bah les lunettes typiquement les montures c'est jamais les mêmes de chaque côté les oreilles si vous regardez comme je disais c'est rarement les mêmes de chaque côté non plus ça c'est pas les mêmes même si on a des je suis d'accord pour la symétrie mais bon clairement en général là c'est vraiment pas les mêmes puisqu'on a des artefacts sur la comme la symétrie des sourcils en règle générale pareil les montures c'est pas les mêmes il y a toujours un petit truc qui fait que qui fait que ça se voit ou alors c'est des vrais manteaux d'extraterrestres par les menées black qui les ont pris non pardon je dévie mais effectivement tu cherches une rêve d'un truc où tu es sûr de ne pas avoir de problème de droit bah là pour le coup vu que c'est des gens qui n'existent pas tu peux y aller tranquille changement de truc les autres trucs c'est plus farfelu mais c'est plus pour la culture G alors ça c'est vachement bien pour ceux qui font de la 3D pour le coup Procedural City Generator donc c'est pas forcément du deep learning en plus de la génération procédurale mais je trouve ça marche un peu ça va un peu avec et c'est un outil qui est sympa ça vous permet de générer des villes en navigateur vous faites play je déconseille de dézoomer trop parce que vraiment ça met votre carte graphique à genoux et vous avez des tenseurs ils appellent ça donc vous avez des tenseurs donc carrés qui ont plutôt des formes un peu géométriques et des tenseurs radials qui donc déplacent les informations de manière circulaire si je les rapproche alors je sais pas ce que ça donne en stream à mon avis on doit pas voir grand chose avec le 720p quand je rapproche les tenseurs entre eux ils interagissent c'est à dire qu'on voit que les petites croix là changent de direction et ça me donne le taux d'interaction donc là typiquement je vais faire 2-3 petits réglages juste pour montrer donc par exemple mon tenseur radial ici on va réduire un peu sa taille parce qu'il est un peu gros et je vais en rajouter un radial 1 il est là hop on va le mettre comme ça la pile il va interagir avec l'autre c'est très bien donc voilà on ajoute ad radial ad grid grid c'est carré radial c'est les ronds vous avez la position xy la taille c'est pas le mec dans Harry Potter je sais pas je l'ai pas la vanne ad grid pas mal pas mal t'es en forme bravo bravo merci et après vous avez les paramètres de map où en gros vous dites qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre génération de ville est-ce que j'ai de l'eau alors l'eau est-ce que je suis au bord de la mer par exemple donc je vais avoir de la côte pour le coup bon là on va dire que oui est-ce que j'ai des rivières oui combien quelle est la taille où est-ce que ça se situe là par exemple on va juste changer les parcs on va dire que je sais pas il y a trois grands parcs non pas du tout on va faire un grand parc et trois petits parce qu'on n'est pas écolo tout est vraiment paramétable sur ce city générateur c'est hallucinant c'est que de base on a juste un truc avec des croix et des carrés rouges et en vrai c'est pas si mal même en faisant pas grand chose ça peut être assez sympa et donc du coup après ça va être pendant ce qu'il on s'en fout c'est la couleur en gros de ce que ça rend ah non on s'en fout pas du tout pardon on va demander de faire building model pour avoir les bâtiments sinon il va pas me générer les bâtiments et là j'ai dit qu'il fallait pas trop dézoomer on va rester à peu près là voilà admettons mon réglage me plaît qu'est-ce que je vais faire je vais lui faire generate en haut et hop il me génère une map de ville avec les rues les parcs donc je vais demander je sais pas où il m'a mis les autres là du coup et c'est en 3D ou c'est une map c'est une hat map donc c'est à dire que ça en fait j'exporte bien ma hat map avec les buildings là ils ont une espèce de fausse shadow pour leur donner un peu de volume sur ce que je vois mais en fait tu récupères bien enfin ta color map qui est ultra basique avec les parcs et la flotte en gros mais tout est en displays en 2 temps 3 mouvements et ça marche vraiment vraiment bien en navigateur accessible partout ça peut être pratique donc city generator ça c'est vraiment pas mal pour parler un petit peu de what's next du futur vous avez un truc qui s'appelle Dali pareil ça s'est sorti il n'y a pas longtemps et ça rejoint un peu ce que je disais au début de la soirée sur le futur de l'AI et sur du deep learning ça va être de parler au logiciel de lui donner des inputs en texte et de voir ce qu'il fait avec et Dali c'est exactement ça c'est de la création d'images à partir de texte alors pour l'instant c'est vraiment on ne peut pas vraiment l'utiliser c'est-à-dire qu'on peut juste voir ce que les chercheurs ont fait avec mais bon ça va arriver à un moment et on lui tape ce qu'on veut donc par exemple on va dire je veux une chaise en forme de la forme d'un avocat et le deep learning va générer des itérations de chaises qui ont la forme d'un avocat donc ça pour nos amis designers c'est peut-être intéressant il y a plusieurs exemples ils ont testé différents trucs je veux une lampe de la forme d'une fleur de lotus et donc leur système leur a généré ça quand ils m'ont demandé de faire une lampe en forme de fleur de lotus là par contre effectivement je m'inquiéterais en tant que designer bon là c'est encore assez limité tu as un texte qui est déjà prédéfini mais en gros tu n'as plus besoin d'inventer quoi que ce soit tu as juste à rentrer à peu près à la phrase que tu veux et voilà ça c'est un vrai générateur d'itération après toi par exemple il faut le raffiner etc je ne sais pas si ça va vraiment tuer le métier designer justement au contraire ça va créer des vocations là tu as l'outil qui est là pour faciliter le truc ça te donne une base mais toi derrière en tant que designer tu vas peut-être jouer sur des petites spécificités que le logiciel n'a pas forcément pensé tu vas améliorer ce qu'on va te donner tu vois un bout de la forme ça fait du tout le travail en vrai ça marche avec des illus aussi j'ai une illustration d'un bébé rat qui en tutu qui promène un chat et le truc a généré ça parce qu'il faut choisir après parce que l'IA fait des illustrations mais ensuite il faut choisir la bonne et ça reste humain je pense oui c'est encore l'humain qui choisit bien sûr mais leurs tests sont pas mal ça c'est intéressant ça marche aussi avec des formes géométriques par exemple on peut générer des itérations je n'avais pas testé ça donc c'est intéressant à suivre en tout cas comme outil c'est vraiment le début c'est vraiment un truc qui n'est pas officiel enfin qui n'est pas officiel tu ne peux pas jouer avec c'est une présentation en gros nous on a testé on a fait ça mais vous on ne peut rien faire avec il y a un gros truc qui arrive derrière mais on n'y a pas accès comment ça ? pour l'instant là pour l'instant en fait on n'a que accès à des phrases préconçues et on ne peut pas aller on ne peut pas aller remettre comme tu montrais tout à l'heure dans Heartbreeder des textes des images ou quoi que ce soit on ne peut pas alimenter la machine non et donc du coup ça viendra oui oui ça viendra c'est ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui il n'y a que ça de disponible mais c'est vraiment enfin c'est vrai ils en ont parlé il y a quoi il y a un petit mois ils officialisent le truc 5 janvier 5 janvier 2021 ils ont officialisé l'outil ce sera je pense utilisable que dans un an deux ans trois ans il va falloir alimenter énormément la machine pour que ça devienne utilisable par tout le monde pour l'instant c'est encore un truc de recherche et ça va être open eye donc c'est open source pour le coup c'est un truc qui pourrait être intégré API à n'importe quoi a priori plus terre à terre qui peut nous servir à nous aussi l'artiste ça c'est pas mal du tout je conseille alors la dernière version de photoshop le fait aussi après c'est un peu différent donc ça s'appelle colorizer de deep eye et donc vous lui fouillez des photos noir et blanc ou des images noir et blanc et ça vous les colorise concrètement c'est aussi simple que ça on peut pas trop interagir dessus contrairement à l'outil que vous avez dans photoshop que je vais montrer parce que comme ça au moins on en parle un peu aussi tant qu'on y est mais du coup ça vous permet quand même de si vous avez pari pour des bases ou donner des idées de colo des trucs comme ça ça peut donner des idées ça ne marche par contre que sur des trucs réalistes c'est-à-dire que imaginez pas faire un chara design stylisé le balancer dedans il va rien comprendre vu que l'outil de deep learning qui est utilisé derrière concrètement il a été nourri que d'images des photos donc il faut un paysage réaliste pour que ça marche mais typiquement dans photoshop aujourd'hui vous l'avez c'est-à-dire que si je prends une image noir et blanc donc Photoshop CC 2021 vous allez dans filter vous allez dans les nouveaux filtres neuro ici donc filtres pardon excusez-moi il est en anglais filtres neuro je crois qu'il s'appelle pareil neural filter en français s'ils n'ont pas traduit encore donc là il analyse l'image il va ouvrir les filtres voilà très bien on va dans les filtres bêta s'il n'est pas encore au point de ouf le truc et on va dans colorize il y a une mise à jour il faut que je leur télécharge donc là il marche pas de ouf de base je trouve contrairement à colorizer qui fait comme tout de suite un truc sympa là vous voyez pourtant l'image elle est quand même plutôt réaliste en elle-même même si c'est un truc 3D à la base le seul truc qu'il est un peu capable de calculer c'est que voilà là il y a un ciel donc je suis parti dans les bleus et là grosso modo c'était un peu il a tenté un truc vaguement ocre dedans c'est pas fou par contre sur photoshop ce qu'on peut faire c'est qu'on peut éditer des points focaux c'est à dire que je peux rajouter sur ma miniature ici je peux rajouter des points et je peux aller chercher une couleur par exemple pour lui dire ok là je veux que tu je veux que tu me colorises plus dans cet esprit là par exemple et je vais pouvoir aller affiner et lui donner des zones des zones où il va aller chercher les couleurs dont j'ai les couleurs dont j'ai besoin par exemple et donc du coup vous allez affiner et il va vous générer donc après pareil je peux intervenir un petit peu sur une espèce de color global quoi si je veux si je veux teinter un petit peu faire un espèce de color grade de mon image très léger tac 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 mettons ouh là ça me plaît c'est bien c'est exactement ce que je voulais et je peux lui dire de sortir output soit vers un smart filter soit moi ce que je préfère carrément c'est un nouveau calque et donc je fais ok et il m'a généré donc l'image sur un nouveau calque directement donc j'ai mon image colorisée et je peux partir à travailler dessus si je veux donc Colorizer fonctionne exactement sur le même principe il fait souvent un meilleur résultat de base il analyse mieux l'image et il fait des choses plutôt cool le seul souci comme d'hab c'est que c'est payant et la version gratuite est très limitée en qualité sauf que il y a moyen de casser un peu le système parce que la version gratuite en gros elle va vous mettre un watermark en bas de l'image ici elle va mettre Colorizer Deep High la pub et la qualité de l'image elle est pas foufou moi ce que j'ai trouvé c'est qu'en gros quand je lui balance une image je rajoute des bandes en haut genre de 200 pixels en haut et en bas comme ça déjà le watermark il est sur la bande donc il est pas sur mon image et l'image que ça me génère du coup je la mets dans mon photoshop j'ai mon image en haut def d'origine et je prends l'image toute pourrie qu'il met au dessus et je la passe simplement en mode couleur comme ça du coup il applique grossoir les couleurs sur mon image du dessous mais du coup la qualité je m'en tape je récupère que les infos de couleur de l'image donc ça ça change un peu quand même très légèrement un petit peu le rapport de saturation surtout je vais vous remontrer la démarche en fait s'il te plaît donc tu te mets sur le calque de ton image qui t'intéresse filtre filtre neuro et dans les donc là t'as deux familles t'as les filtres on va dire au point mais finalement c'est les plus pourris je crois après celui-là le skin smoothing pour les photographes ça peut être intéressant ou dans la mode pour virer les boutons les conneries les autres marchent pas par contre dans les filtres en bêta ici donc tout ça c'est que des trucs pas finis quasiment en fait il marche pas trop mal et du coup tu vas dans colorize peut-être qu'il est en français peut-être qu'il s'appelle autrement mais là bon du coup voilà et pourquoi là il me fait plus rien parce que je l'ai pas activé voilà et une fois qu'il est activé voilà tu peux sur la petite miniature ici poser des points autant que tu veux j'ai pas vu le limite et pour chaque point tu vas pouvoir définir quelle couleur tu veux et size j'en ai pas parlé mais en gros c'est le taux d'interaction du point avec son environnement par rapport aux autres t'as tout bien ouais non tu peux faire des trucs mais franchement ça marche vraiment pas mal parce que du coup vu que tu peux vraiment poser des points en étant un petit peu précis t'arrives à donner une base de colo qui marche aussi bien finalement et qui est un peu plus variée que des gradient map au final où la gradient map des fois tu t'attones pas mal à vraiment placer tes points au bon endroit pour que ça défonce pas tes valeurs là du coup ça respecte quand même pas je pense plus tes valeurs pour le coup et ça par contre vu que tu le fais manuellement ça marche aussi sur du stylisé du coup puisque tu si tu mets un truc stylisé il va rien comprendre il va être incapable de mettre des couleurs dessus ou de faire n'importe quoi mais vu qu'après tu peux intervenir dessus fondamentalement ça pose pas de ça pose pas de soucis plus que ça et le seul truc qui est important c'est vraiment la sortie ici en bas où le mieux c'est de le mettre sur un nouveau cal comme ça tu gardes le contrôle ouais bon ceci Smart Filter aussi si t'es sur un objet dynamique en filtre intelligent c'est non destructif aussi fondamentalement mais moi je préfère clairement l'avoir sur un autre cal parce que je peux vraiment faire ce que je veux ce que je veux alors attention c'est vraiment que Photoshop CC 2021 et t'es obligé d'avoir une version officielle parce que le calcul se fait chez Adobe ouais mais tu vois ce genre de process déjà de toute façon quand tu passes du niveau de gris aux couleurs le gradient map suffit pas je pense pas que ça suffise là tu vois en tant que tel mais par contre ça donne une bonne base parce que tu vas récupérer les infos d'une photo et c'est un peu plus rapide tu vas devoir essayer de simuler une photo référence c'est ça c'est vraiment pour de la base base rapide test pareil tu peux tester super rapidement tu te prends pas trop trop la tête la gradient map pour faire beaucoup de tests en fait ça prend quand même du temps finalement en fait c'est bien si tu cherches tes couleurs la gradient map si tu veux mais quand t'as une photo référence ou t'as des couleurs que t'as envie de recopier ou pour un environnement qui est complètement différent parce que t'aimes bien le mood t'aimes bien ou parce que le client t'a demandé justement un mood similaire franchement c'est pas mal c'est pas mal et ça marche aussi sur des photos couleurs enfin sur des images couleurs tu peux j'ai pris du noir et blanc parce que c'est plus logique pour l'exemple mais tu balances une image en couleur tu peux utiliser l'outil pour teinter tu vois par point dire voilà t'as tel endroit en fait je vais mettre en overlay violet je sais pas enfin ce que tu veux limite pour l'expérimentation ça vaut le coup d'aller jouer un peu avec voir comment ça marche ce qu'on peut faire avec c'est assez intéressant comme outil on retournera peut-être dans photoshop à la fin il y a 2-3 autres trucs marrants je finis rapidement sur les 3 petits derniers c'est plus pour la culture G il y a Ebisins c'est toi Médic qu'on parlait tout à l'heure ? ouais 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 celui-là il est fantastique alors ça c'est génial alors comment résumer le truc pour ceux qui font pas trop ça Ebisins en gros c'est une espèce de roto de roto un peu automatisé j'ai bon quand je dis ça c'est-à-dire que tu vas prendre une vidéo une séquence d'images concrètement et tu vas repeindre par exemple quelques images dessus pour appliquer un style par exemple alors ça n'est pas que ça mais pour appliquer un style par exemple à ta vidéo je vais montrer j'ai une petite vidéo démo qui sera peut-être plus parlante où je l'ai foutu je crois que c'est avec mes G1 du coup que je l'ai fait ça ouais elle est là typiquement quand tu veux faire ça alors bon tu me diras After Effects il a des outils DaVinci des outils pour ça enfin des trucs qui marchent très très bien aussi attention mais là ça automatise un peu plus ce process où par exemple si ta vidéo te montre de face par exemple je prends un truc super simple t'es de face tu bouges pas trop et bien tu peux juste prendre la première image de ta séquence tu la mets dans Photoshop tu fais un overpaint avec le style que tu veux complètement pété ou juste changer quelques détails tu te fais plus vieux enfin voilà tu changes le style de cette image sans en changer la compo bien sûr c'est juste un overpaint tu le donnes à manger à l'ABC et il va automatiquement appliquer ce style à toutes les images de ta vidéo si la vidéo est complexe c'est à dire que je tourne je bouge j'ai un accessoire sur moi qui se voit pas au début de la vidéo et qui se voit un peu plus loin dans la vidéo évidemment on peut pas se contenter d'une seule image on va devoir prendre plusieurs keyframes plusieurs images de référence et faire des overpaints relativement identiques du coup donc il faut quand même un peu savoir ce qu'on fait sur ces différentes images l'avantage c'est que du coup on a pas besoin de le faire sur toute la séquence parce que quand vous avez une séquence de plusieurs centaines d'images évidemment c'est quand même super fastilleux et que du coup avec seulement quelques points clés il est capable de faire un joli boulot donc il y a la petite démo par exemple avec la vidéo d'origine à gauche et le style qui a été peint sur la première image qui est appliquée sur toute la séquence donc ça c'est juste avec une image la première de la séquence ça fait le job sur tout le reste ça peut servir comme là sur de la colorisation bien sûr sur du shading pour de l'animation aussi pour l'animation 2D c'est fantastique c'est vraiment ouf ouais c'est top il est magnifique j'adore il y a le mec qui a foutu le masque sur Titanic c'est comme ça qu'il avait fait ce truc là je pensais pas que c'était Ubisins mais ouais c'est alors je vais me répéter mais tout est sur l'ascension et vous avez la vidéo de présentation de Ubisins avec toutes les les animations là l'eskimo et compagnie comment c'est fait avec l'input donc la vidéo input de base c'est ça il y a les tutos sur la chaîne d'Ubisins de toute façon c'est les liens sur l'ascension leurs vidéos tutos sont très très explicites c'est pas très compliqué à utiliser il faut juste avoir un petit peu de base vidéo quand même et peut-être quelques notions vagues de roto pour comprendre ce que ça fait et comment ça fonctionne ça reste assez direct en fait ce qui est cool c'est que tu peux avoir des rendus comme dans le dessin animé Klaus mais sans forcément avoir le process aussi complexe qu'ils ont eu alors c'est sûr après bon la qualité la qualité suit mais voilà tu fais deux frames il interpelle entre c'est un travail qui est vraiment nickel ouais franchement c'est déjà impressionnant je trouve parce que ça le fait vite quand même mine de rien et puis voilà c'est un truc qui est encore c'est tout récent donc ça peut que s'améliorer aussi par la suite donc c'est plutôt sympa pour faire de la manip vidéo pour le coup c'est plutôt cool et un peu alors je vais passer celui-là d'abord donc ça c'est Schmacks qu'on n'a pas vu ce soir encore du coup qui me l'avait présenté ça c'est marrant aussi vous pouvez les tester Synth Césia ça vous génère une vidéo à partir de texte donc la démo elle est super limitée vous avez forcément cette nana là je crois que vous pouvez juste définir des trucs commerciales avec ce gars et information Covid avec ça c'est vraiment c'est vraiment très pro comme truc pour des trucs en interne pour des boîtes mais en gros vous tapez le texte patati patata et vous faites entrer ça vous envoie un mail avec le lien de téléchargement et vous récupérez la séquence vidéo avec la nana qui vous dit le texte c'est assez bluffant parce que le mouvement est naturel la voix est super naturelle aussi les intonations alors en anglais en anglais ça marche très très bien j'essaye en français tu sens que il y a plus de vidéos en anglais pour apprendre qu'en français là les intonations ça marche pas encore trop trop et des fois le lip sync t'as l'impression d'être un peu dans les feux de l'amour mais sorti de ça en anglais c'est vraiment vraiment bluffant et la version payante bien sûr est complètement éditable tu peux même importer tes propres personnes c'est à dire tu te prends en photo un peu dans cette position quoi tu vois genre au niveau de la poitrine quoi grosso modo et sur le même format sur fond plutôt vert bleu enfin fond uni pour pouvoir faire un king qui est fait par eux en automatique donc un détourage et à partir d'une photo fixe un peu comme les autres trucs ça génère le reste des animations pour faire vos trucs pour votre boîte alors c'est 39 balles par mois l'abonnement quand même faut vraiment en avoir besoin quand j'avais vu ça je m'étais dit ouais écoute je vais pouvoir faire plein de vidéos à la con pour mettre dans mes animations 3D genre si j'ai une télé un truc faire des faux journaux télévisés tout ça ça sera trop bien puis là j'ai vu le prix et puis bah non en fait je vais pas le faire c'est pas bon parce qu'en plus leur vidéo sont bourrés de watermark dans la démo donc c'est vraiment pas utilisable du tout enfin il faut vraiment du boulot après pour la détourer c'est un peu dommage mais bon c'est vrai ça montre un peu vers où on va encore une fois voilà on rentre du texte et ça fait taf c'est cher ouais non je veux dire pour des indépendants c'est cher tu vois mais pour un studio je me dis toujours à la place d'un studio je me dis ils vont payer 39 balles par mois en un an ils ont même pas payé un mois du salaire du mec qui aurait dû faire une vidéo c'est pas fou comme plein de trucs si j'ai un client des fois sur des projets je sais de quoi j'ai besoin je le facture en amont et puis voilà le truc que je le prends pour le projet c'est pas fou dans une facture t'organises un concours au pire ouais c'est ça oh non et le dernier mais là c'est juste pour en parler rapidement parce que c'est un outil quand même très utilisé en pro aussi ah oui tiens d'ailleurs Colorizer et celui-là TopazLab c'est très utilisé dans le ciné je sais pas si vous aviez vu ils en avaient beaucoup parlé l'an dernier des mecs une équipe qui avait refait le premier film des Frères Lumières enfin c'est pas le premier d'ailleurs c'est le plus connu c'est l'arrivée en train à la gare de la Ciotat en version 4K 60 FPS couleur et ça a été fait avec Colorizer et TopazLab donc TopazLab c'est un outil d'interpolation qui permet de cliner des images par exemple de faire des grosses d'agrandir vraiment l'image pour le coup sans perdre en qualité voire même en gagnant de la qualité c'est ça qui est ouf c'est ça il fait pas que ça il fait un answer je sais pas comment on traduit ça ouais si c'est ça on peut dire c'est le dénance dénancing tu peux récupérer je cherchais le terme français mais bon t'as du Denoise du Sharpen un outil pour agrandir l'image et t'as aussi genre du JPEG Toureau alors Adobe essaie de le faire mais ça marche pas ouf encore genre t'as plein d'artefacts dans ton image hop là c'est tout clean c'est assez ouf donc c'est vraiment très très utilisé en cinéma justement en retouche retouche d'image une remasterisation de vieux films pour les passer justement en HD en 4K en 8K ce que vous voulez donc ça ça coûte un peu cher quand même c'est un soft ça vaut son prix mais c'est 99 balles pour Gigapixel sachant que Gigapixel c'est pas toutes les extensions c'est-à-dire qu'après si vous voulez Sharpen High Denoise High etc vous payez en plus le pack total il est quand même à pas loin de 600 boules au total quand c'est pro pareil c'est pas si dingue mais en tout cas il faut le connaître parce que c'est un truc selon ce que vous faites comme boulot c'est un truc auquel vous pouvez être confronté donc voilà Topaz Gigapixel c'est un peu un grand classique disons que pour des digital painters oui effectivement c'est pas forcément très utile par contre quelqu'un qui bosse très régulièrement sur la photo qui a besoin de gagner du temps ça lui fera gagner de l'argent en achetant ce genre de restauration d'image il y a énormément énormément de taf en restauration d'image il y a des gens qui récupèrent des vieilles photos qui sont prêts à payer parce que c'est des photos qui ont une valeur sentimentale ou des trucs comme ça donc là tu te rembourses très très vite ce genre d'investissement et du coup tu fais le truc en un clic mais même sans parler des vieilles images tu regardais les clients c'était Kotaku and Gadgets donc c'est le site de jeux vidéo donc ils font des screenshots et après ils passent le truc là-dedans et ils le rendent un peu plus stylé exactement d'ailleurs tu parlais de MyHeritage tout à l'heure à propos de l'animation de photos d'images MyHeritage a fait aussi un announcer d'images de façon à enlever le noise donc le bruit de certaines images des années 30 20 voire plus anciennes donc les photos en fait que vous avez de vos parents vos grands-parents archi-grands-parents vous pouvez les passer dans ce module là pour les retrouver en meilleure qualité c'est vraiment un super outil très pro pour le coup mais c'est vraiment un super outil là pour finir on va finir rapidement là-dessus parce que du coup c'est bien pour ceux qui sont poquants ceux-là ça nous touche plus on va aller dans Photoshop un peu et regarder justement les trucs un peu récents qu'ils nous ont mis typiquement voilà avant alors je crois pas que j'ai un truc qui peut dans celui-là tu es friendly ton ouais ton tes layers ouais mais comme ça au moins je me repère bien tout le monde me vanne avec ça dès que je le sors en cours ce truc-là ça va oui vous n'êtes pas sans ignorer peut-être que si vous cherchiez à remplacer des ciels dans vos images ou pour du bâche ou des trucs comme ça avant il y avait le blendif alors je vais pas parler du blendif aujourd'hui parce que du coup c'est presque devenu obsolète enfin pour ça en tout cas mais donc du coup depuis Photoshop CC 2021 pareil vous avez vous prenez une image comme ça n'importe laquelle et vous allez simplement dans édition et vous avez un truc qui s'appelle Sky Replacement donc remplacement du ciel j'imagine en français donc relativement vers le milieu du menu et quand vous cliquez dessus en 2 temps 3 mouvements donc il charge un petit peu ah là hop ça a remplacé le truc je vais peut-être prendre celui-là du coup ah là hop c'est bon c'est remplacé donc voilà vous avez un outil pour vous remplacer vos ciels en just one click il fait bizarre celui-là mais ouais ouais mais non c'est pour je sais pas celui-là et qui est assez redoutable qui fait quand même déjà relativement bien le job sans il fait simplement un blendif et un masque ni plus ni moins et avec quelques petits outils après pour aller pour aller pour aller affiler un petit peu ce qu'il vous a fait parce que là toi quand il y a des zones claires des fois dans les bords il va il va un petit peu il va un petit peu les bouffer donc voilà on peut intervenir un petit peu dessus on a pareil il va coloriser un petit peu l'image du dessous aussi ce qui garde de l'image pour essayer de matcher un peu les couleurs les couleurs ambiantes avec celles de votre de votre photo d'origine et vous pouvez choisir quel mode justement vous allez utiliser pour faire pour faire l'intégration et quand vous avez fini pareil vous faites sortie vert encore une fois nouveau calque ok et il vous fait un groupe avec tout les tout ce qu'il a fait en fait donc les masques les outils que vous avez utilisé l'incrustation le ciel d'origine avec les réglages qu'il y a dessus etc donc ça c'est assez redoutable parce que c'est en un clic et quelques réglages vous pouvez vraiment vous faire le petit montage que vous voulez en remplacement de ciel alors de base il y a toute une il y a toute une banque d'origine mais évidemment quand on est dessus du coup on va faire le calcul quand on est dessus on a le petit plus on peut rajouter ses propres ciels on n'est pas condamné à utiliser la banque la banque adobe qu'ils ont d'office ça marche ça marche vraiment très bien donc ça c'était dans les petites dans les petites nouveautés dans les trucs un peu magiques aussi que j'aime bien montrer il y a ça 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 peut arriver alors là c'est plus aussi pour retoucher de la photo bien sûr mais pareil des fois vous allez encore une fois pour les personnes qui font du bashing ou des trucs comme ça vous allez peut-être avoir une image qui est complètement washée comme ça avec un gros color cast elle n'est pas nickel et du coup vous aimeriez bien l'utiliser mais en l'état ça ne va pas être possible alors traditionnellement ce que vous auriez fait c'est chercher un outil courbe par exemple et aller retravailler dire ok d'accord qu'est-ce que j'ai là du coup mes bleus du coup il va falloir que je vais y retravailler un petit peu mes rouges etc j'en ai trop pareil il va falloir que je les descende et ainsi de suite retravailler les contrastes etc ça va être super long il va falloir tâtonner pas mal enfin tâtonner oui et non mais il va falloir se taper les trois canaux quand même et tout travailler en finesse donc ça comme on est les grosses feignasses on n'aime pas trop en général et du coup il y a un moyen tout simple de faire ça on utilise toujours l'outil courbe bien sûr on va le mettre en écrétage aussi et vous allez faire est-ce que je me gourpe pas je crois que c'est alt sur le bouton auto alors si je fais auto là par exemple ça fait de l'adobe en général le truc automatique ça ne marche absolument pas par contre si je fais alt et que je clique dessus il va m'ouvrir ce menu qui est un peu planqué et ce menu si je fais find dark and light colors voilà instantanément un clic il m'a remis la photo à peu près comme elle aurait dû être et si c'était pas assez bien je peux lui dire de magnétiser les tons neutres et là c'est encore mieux en règle générale et voilà il m'a fait tout le taf que je me serais tapé à la main en un clic deux clics max donc ça c'est ça c'est ouf il y a des gens qui payent pour qu'on fasse ça je tiens à le dire c'est assez honteux et ça marche vraiment sur n'importe quelle image dès que vous avez un color cast alors des fois ça peut ne pas fonctionner dans certains cas précis ça m'a pris 3 secondes et là je peux facturer ça déjà bien 35-50 balles c'est rentable des fois ça peut ne pas marcher quand il y a certains cas c'est très particulier avec des contre-jours des choses comme ça et là en fait on peut définir manuellement les 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 cibles de de ton sombre moyen et clair où en gros il faut simplement dans les tons sombres aller chercher le point le plus sombre de son image le sélectionner le point le plus clair et si ça ne suffit pas aller chercher le gris neutre donc trouver dans les couleurs et les teintes de votre image laquelle a une valeur de gris à 50% et une fois que vous avez fait ça il vous fait taf où que ce soit mais 90% du temps juste cliquer sur find dark and light et snap neutral ça suffit donc pas si vous avez des photos à retoucher des photos de vacances pas ouf des trucs comme ça ça c'est redoutable les photos pas ouf les vacances pas ouf on peut rien faire ouais non là c'est clair là c'est clair t'as Elora qui demande dans le chat si ça marche avec les vieilles photos vintage carrément carrément c'est même le but total tes parents tes grands-parents ils ont des vieilles photos comme il y avait souvent les pellicules à l'époque où la pellicule a vieilli ou du coup t'avais toujours des castes un peu rouges dessus en général t'as toute une génération de photos dans les 80 qui a des gros castes rouges bah tu fais ça tes photos elles sont des chromes pareil des photos qui sont washées au scan ou des trucs comme ça ça marche nickel de chez nickel Mao un petit rappel sur ton Gumroad parce que c'est dedans ah bon ? il me semble bien oui j'ai fait ça moi ? non dans le ah non non je crois que dans le Gumroad c'est plus mon outil d'analyser c'est plus l'outil avec les maps maps de luminosité de saturation moi aussi je pense pas que j'ai fait un tuto là dessus non t'as pas fait vraiment un tuto là dessus mais voilà il existe ouais ouais pour contrôler c'est je le remettrai en lien dans la vidéo mais en tout cas retenez surtout le menu caché outils courbes et vous faites alt clic sur auto et ça vous ouvre ce menu qui n'est pas très mentionné en général il y a plein de trucs cachés dans Photoshop en fait quand on fait shift ou alt sur des fonctions en fait ça ouvre d'autres trucs qui étaient là ça ça existe depuis l'empebre mais c'est plus du tout mis en avant en fait depuis des années alors que l'outil est toujours devant qu'est-ce qu'on a d'autre dans les trucs un peu récents aussi pareil toujours dans l'outique un peu photo alors ça ça peut marcher sur du painting pour le coup là je le fais sur une photo mais ça ça marche sur du painting c'est toujours dans les filtres neuro donc justement là ça colle avec le deep learning puisqu'on est en plein dedans donc rebelote on a une image on va dans filtres on va dans neural filters filtres neuro dans les filtres en bêta et on va avoir le depth aware donc en français je sais pas comment il s'appelle c'est l'atmosphère je sais pas il doit avoir une traduction encore à couper je crois apparemment ouais non mais franchement leurs traductions elles sont incompréhensibles je trouve et voilà en fait là concrètement ça vous rajoute une atmosphère une perspective atmosphérique en prenant en compte la distance et ça marche franchement pas mal parce que là le premier plan pour le coup il est pas du tout impacté et de base il fait déjà plutôt un bon boulot alors après bien sûr on peut le forcer alors si je commence à le forcer beaucoup on voit que sur les bornes mes edges surtout au premier plan enfin au second plan on commence à avoir un petit peu un petit effet de moirage ça vient taper un peu dedans mais il n'empêche que ça prend quand même bien en compte la distance et je peux donner un petit peu de là on est dans le désert j'ai peut-être une teinte un petit peu chaude du coup je vais peut-être mettre un petit peu de chaleur pour récupérer la teinte de mon sable c'est vraiment ouf c'est ça récupérer un peu la brillance ou pas si je trouvais que c'était un petit peu un petit peu too much et pareil à la fin on exporte sur un nouveau calque on fait ok et on a bien l'original et le et on voit bien le petit buisson devant si je regarde il n'est pas du tout touché par la perspective atmosphérique enfin très très peu celui-là un petit peu mais vraiment c'est vraiment très très léger ça marche ça marche déjà très très bien et c'est des filtres en bêta donc du coup pour le coup il faut se dire que ça va s'améliorer d'ici à ce qu'il les sorte j'ai même pas vu qu'il y avait un mec la démo je l'ai fait 350 000 fois je viens de découvrir qu'il y avait un mec là honteux oui il y a des plantes sur Mars qu'est-ce qu'il fait pourquoi t'es sur la photo toi donc quoi perspective atmosphérique auto ça c'est cool et un autre truc qui est cool aussi c'est ça alors évidemment la photo que j'ai prise elle n'est pas ouf pour ça mais ça montre quand même l'exemple mais si on commence à mélanger justement Heartbreeder tout à l'heure ou Person Doesn't Existe ce genre de choses pour se faire des refs ou pour se faire des incrustations là je peux prendre une image n'importe laquelle donc là c'est du pixel elle est libre de droite ou bien etc j'ai dans filtre filtre neuro toujours la même recette là on voit qu'il a capté qu'il y avait un visage déjà je vais dans les filtres bêta et je vais activer le smart portrait portrait intelligent et alors là c'est un peu long la première fois que je vais faire vous êtes assis parce que là ce qu'il va vous montrer c'est vraiment un truc de dingue c'est le début dans un chat de biche il pourrait faire mieux je suis presque déçu et du coup vous allez pouvoir donner des le premier calcul il est un peu long parce que ça envoie l'image donc chez Adobe sur leur cloud ça calcule la déformation avec Adobe Sensei si vous entendez Sensei c'est le nom de l'outil deep learning d'Adobe et donc déjà là je la fais sourire un petit peu plus je veux qu'elle soit un petit peu plus surprise par exemple alors en plus elle a des grandes dents alors en gros ça fait des trucs bizarres je ne veux pas qu'elle soit trop énervée et donc on va lui donner des petites intentions d'expression ils appellent ça on va pouvoir éventuellement retravailler est-ce qu'elle est plus vieille ou pas alors là on va voir que ça va défoncer ses cheveux par contre je le fais mais pareil c'est un peu comme tout à l'heure c'est un peu comme Art Breeder c'est vraiment génial si vous ne souriez pas comme moi sur les photos vous envoyez ça à votre mère via les modifications c'est génial vous avez l'impression de sourire sur les photos comme ça elle est contente tu fais la gueule et tu te fais sourire le gaze c'est ça en français je ne sais pas comment ça c'est le sens du regard en gros alors bon ça fait alors il y a un truc aussi comme je dis souvent le deep learning pour retravailler les visages il se base justement sur les oreilles pour placer des éléments et là forcément j'ai pris une photo on ne voit pas les oreilles ce qui n'était pas forcément l'idée du siècle mais ça n'empêche pas de se rendre compte donc du coup on peut lui faire tourner un petit peu les yeux on peut changer l'épaisseur des cheveux un petit peu donc lui retirer un petit peu de matière ou en rajouter concrètement changer un petit peu la direction de la tête aussi alors ça c'est pareil ça fait vite des trucs un peu bizarres mais ça marche ça marche quand même on peut lui faire tourner un petit peu la tête la direction de la lumière sur la tête en gros c'est un multiply un mode produit en plus sur le visage mais ça permet du coup d'adapter une ref ou un truc comme ça ça peut permettre de donner une information que vous n'aviez pas sur l'image d'origine et quand ça vous plaît pareil vous dites ok nouveau calque et vas-y c'est parti et vous avez montré l'avant il est encore en train de il a mal du un peu pourquoi ah c'est bon j'aurais pu changer les trucs un petit peu plus du coup j'ai été trop peu c'est pas flagrant c'est pas super flagrant mais c'est flagrant quand même on voit bien qu'une information qui est passée lumière et compagnie on va carrément on va la faire justement ça n'a pas besoin d'être hyper flagrant en général ça doit être subtil non c'est clair mais t'as des fois j'ai fait quand même des trucs plus plus net dans l'intention surtout là par exemple tac on va me mettre en surprise dans l'autre sens les gens réagissent plus aux conneries que je dis qu'à ton cours qui subjuguent les gens apparemment c'est vraiment les trucs de ces sévères c'est pas non plus du coup c'est juste ce qui est vraiment cool c'est que tu vois on parlait de l'Untya du Valais il y a encore 5 ans et j'en parlais j'en parlais à l'époque je disais mais on va arriver à un moment où on va dépasser ce truc et là typiquement on est dedans alors ça manque de charisme tu vois il y a un truc c'est que quand tu joues comme ça avec les émotions en deep learning c'est compliqué d'avoir un truc humain vraiment subtil et vraiment qui fonctionne et je pense que ça mérite d'être retouché derrière mais par contre franchement la base qu'il te donne elle est propre bah clairement c'est un espèce d'autofluidité en finale quelque part ouais carrément carrément au final c'est un petit peu ça et allez juste pour la culture aussi je sais pas si ça vous le saviez toi il m'a dit oui je sais je sais que évidemment tac si tu as si vous avez dans une photo c'est pas avant du deep learning enfin quoi que ça utilise comme un outil ça utilise sensei mais si dans une image vous avez une police qui vous plaît une police d'écriture il vous suit simplement d'aller dans type donc cette fonte police je sais pas comment c'est en français typo comment il s'appelle fonte en français possible en tout cas le cinquième menu après calc et avant sélection et vous avez match font donc cette correspondance de police en français c'est texte en fait en français c'est texte tout bêtement oh là là c'est honteux et là du coup hop vous faites la petite zone alors ça c'est pareil c'est un truc pour la culture aussi pour savoir tous les outils de photoshop marchent mieux quand on lui définit une zone c'est à dire que plus vous allez être précis sur votre sélection ou sur l'endroit où il va devoir travailler plus le résultat sera efficace parce que si vous lui faites travailler trop d'infos dans l'ensemble de votre image en fait il va calculer plein de trucs qui servent à rien donc pour tout ce que vous faites si c'est je sais pas remplissage en fonction du contenu changement d'échelle en fonction du contenu enfin tous les trucs qu'utilise Sensei c'est bien de lui définir vraiment juste la zone qui vous intéresse donc là en l'occurrence je veux qu'il analyse la police ici et qu'il me trouve dans donc c'est Adobe Font si vous avez un compte Adobe vous y avez accès vous avez accès à des milliers de polices de caractères toutes plus bien les uns que les autres certaines qui coûtent même cher en licence à la base alors que là vous pouvez toutes les utiliser comme vous voulez et il vous suffit d'aller chercher celle qui sera le plus alors je sais pas l'Enderscript Pro admettons c'est celle-là alors forcément celle que la bonne j'ai déjà récupérée donc ça marche plus admettons celle-là elle a pas l'air trop trop éloignée je la sélectionne je lui dis ok et je vais récupérer l'outil de texte je fais chez Michrel voilà t'as pas osé non je sais pas ah par contre il m'a pas mis merci qui ? ah je sais plus le nom non il est pas dessus Mehdi ah zut mais je savais que tu comprendrais il y en a ouais bon bah c'est ballot parce que normalement il est censé mettre automatiquement la police que vous avez choisie la sélectionne automatiquement et là je sais plus le nom déjà j'en ai tellement en plus donc c'est pas la bonne mais normalement il est censé vous l'apprendre automatiquement et du coup il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à écrire avec et puis vous avez votre je sais pas écrit le truc comme il faut voilà en tout cas il y a du match fond c'est pas pareil du tout là pour le coup mais la bonne c'était celle là qui se rapproche même pas je sais plus mais je l'avais récupéré déjà ça fait quand même plutôt du bon boulot en général et voilà si vous cherchez un truc ah tiens j'aime bien dans cette photo une police et j'en ai besoin pour même dans un painting pour faire une devanture un néon ce que vous voulez j'en sais rien bah du coup il y a un moyen facile c'est de prendre l'image qui vous plaît d'aller chercher dans le texte correspondance de la police et de faire travailler Adobe à votre place ce qu'il faut comprendre c'est que pour des questions habitantes de droit il va pas forcément prendre la même typo par contre il va trouver une typo qui se rapproche le plus possible en fait et puis il faut qu'elle soit chez Adobe aussi ça c'est pas toujours le cas ils en ont beaucoup mais ils en ont peut-être complètement complètement mais en général quand c'est un truc qu'ils ont bien enfin ça match genre tu testes sur des les polices de base je sais pas New Helvetica enfin des trucs vraiment genre super répandus qu'ils ont bah ça trouve tout de suite y'a pas de problème ils matchent direct de papyrus papyrus voilà je sais pas si vous avez d'autres questions d'autres trucs qui vous intéresseraient à creuser ou autre je pense qu'on a fait un bon tour déjà les deux heures c'est bien franchement ouais c'était cool merci tu te souviens de tu te souviens de l'outil qui permet de gommer quelque chose en le remplaçant par le fond remplissage en fonction du champion ouais c'est l'outil il me semble en anglais ouais c'est ça t'as le content aware feel lui je peux le attends c'est où ça je l'ai mais ça va être là dedans je m'en sers je vais pas le montrer pour remplacer quelque chose même si je pourrais tu me diras mais je m'en sers souvent en fait pour ça genre tu vois je trouve une texture je veux bâcher une texture par exemple sur un truc donc je vais prendre la texture je vais la foutre dans photoshop sur un calque et je vais faire une sélection bon là je vais faire carré mais admettons je sais pas ça serait une montagne je pourrais faire une sélection au lasso de la forme de ma montagne je m'en fous la sélection c'est la forme que vous voulez vraiment et du coup vous allez faire edit édition remplissage en fonction du contenu en français content where fill en anglais et il va analyser la zone de la texture il va vous générer une texture dans votre sélection on aura la forme de votre sélection en fonction de ce qu'il y a là donc déjà c'est bien pour les droits parce que la texture que vous générez c'est pas celle d'origine donc les droits vous en tapez et vous pouvez définir surtout qu'est-ce que vous voulez dans la texture donc par exemple les zones avec de la mousse là ils m'intéressent pas trop c'est pas ce que je veux donc je vais dégager la mousse tac tac et du coup dans la texture qu'il va me générer il a EDT en temps réel il va pas me générer la mousse au moins etc alors il y a forcément une répétition ça dépend de la texture de la qualité machin mes genoux tout ce que vous voulez mais ça permet vraiment de vous faire rapidement des textures abâchées qui à partir d'une image qui a les informations de texture que vous voulez mais sans utiliser l'image que vous avez chopée et pareil la même que d'habitude sortie vers nouveau calque pour pas foutre la zone vous faites ok et du coup après vous pouvez virer votre calque avec la texture d'origine et vous avez bien votre nouvelle texture sur un nouveau calque prête à être incrustée ou ce que vous voulez à la forme de votre sélection donc vraiment ça c'est c'est super pratique et du coup vous pouvez utiliser cet outil pour dans une photo si on peut le faire là par exemple sur celle-là là typiquement il y a même mieux le truc c'est que j'utiliserai pas ça là pour ça je vais plutôt utiliser je sais plus comment ça s'appelle en français le healing brush je sais pas comment c'est le petit pansement là c'est le premier dans la liste je sais pas le nom en français je suis désolé et là du coup je vais juste peindre sur mon élément et en fait ça va me dégager les trucs qui m'intéressent pas alors par contre du coup alors des fois ça ça arrive c'est qu'il sait pas là comme il y a de la régularité il sait pas s'il doit me virer le truc ou me le remplacer par quelque chose qu'il y avait déjà mais je suis fait quelques coups de brush et puis vous l'avez la petite baraque là m'intéressait pas et donc du coup là ça vous permet typiquement quand vous voulez bâcher je sais pas vous avez un paysage écossais magnifique vous avez envie de bâcher dans votre environ parce qu'il a exactement les textures qui vous intéressent mais il y a une barrière parce qu'il y avait des vaches et des champs ou je sais pas du coup pour virer la barrière vous allez le faire juste avec ça healing brush un petit coup sur la barrière elle dégage direct et c'est bon c'est parti donc ça le healing brush c'est bien et s'il marche pas effectivement tu peux tout à fait prendre l'image de ta ouais super merci vraiment j'ai oublié c'est affreux en cours ça m'arrive tout le temps parce que du coup même dans les écoles ils sont français les trucs à chaque fois je suis là je sais putain mais c'est quoi l'outil déjà c'est toujours même droit tu vois l'icône mais tu réfléchis c'est ça c'est quoi ce nom mais ça veut rien dire à chaque fois je suis choqué par les traductions et là si tu fais pareil pourquoi il n'en veut pas pourquoi il n'en veut pas de mon content aware parce que j'ai pas fait de sélection non mais elle aura le franglais et la langue de Mao donc il y aurait trop de boulot parce qu'elle répond il faudrait te faire un post-it des noms en français même pas trop de post-it personne n'utilise photoshop en français non faut pas non c'est clair alors là le truc ce qui est embêtant c'est un peu le truc qui me gêne souvent avec l'outil content aware c'est que du coup il faut faire une sélection assez précise parce que là si c'est pas les informations que je veux dedans il va vraiment faire n'importe quoi donc là il faut que je dégage tout ça même pour virer juste le pilier si j'avais sélectionné il a vraiment fallu que j'aie récupéré les informations genre là j'en ai un peu donc du coup il faudrait que là tu peux tu peux peut-être aller prendre ça mais il va pas en avoir assez du coup il va galérer pour définir ce qu'il doit prendre il faut vraiment une zone assez importante bon là ma sélection était un petit peu trop grande pour ce que je voulais de toute façon mais voilà il va vraiment chercher à remplir en fonction du contenu que j'ai sélectionné ailleurs et du coup il faut vraiment un truc qui match alors que le healing brush c'est vraiment direct de chez direct ça c'est plutôt non en fait moi je parlais de l'outil lasso tu sais quand tu fais un lasso autour d'une zone en fait et quand tu fermes ton lasso par exemple tu fais un lasso autour de la maison ou autour de l'arbre autour des deux arbres autour d'un arbre en fait mais c'est un lasso voilà un lasso tout comme ça et tu le fais bien précisément enfin gros au moir d'eau autour de l'arbre et après tu fais un clic droit dedans ah oui juste le et tu remplis avec le contenu pris en compte ouais c'est ça mais en fait c'est la même ouais c'est pas mais c'est un peu le même principe mais les fenêtres sont différentes maintenant après il y a la version ligue ici de ce truc là aussi c'est dans fil non je sais plus ouais c'est fil c'est en anglais ça doit être fil c'est le même truc mais du coup je préfère y aller directement avec tu vois plutôt que de faire sélection clic droit truc en un clic c'était réglé quoi tu vas encore tu vas encore plus vite avec le avec le link brush pas besoin de faire de sélection oui c'est ça ouais c'est assez direct mais ça ouais c'est c'est trop bien c'est trop 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 bien bah c'était bien cool il y en a au ça on sent ouf ouais je regarde si j'ai pas une autre connerie carrément j'ai beaucoup aimé même si je connaissais tous les quasiment tous les outils non c'est bien de les montrer comme ça en application un dernier truc pour le fun pour ceux qui sont chauds encore ça c'est vraiment ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu depuis le début mais j'aime bien ce truc là parce que c'est ça peut être utile dans certains cas surtout en fait même pour faire de l'animation en fait c'est un truc dans des classes qui font de l'animation tu vois souvent ça c'est un truc qui peut leur servir mais vous allez voir peut-être même en design et tout c'est un truc qui sert en design clairement c'est donc le knockout pareil je sais pas comment ils l'ont traduit je sais que ça a aucun sens là ici j'ai une map de genre carte au trésor on va dire que c'est une carte au trésor et je veux faire un effet de attend tu vois je vais aller là-dedans direct sans on va le remettre comme il faut voilà et je veux faire un effet de genre on va découvrir la map tu vois on est des pirates on va découvrir la map donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un dossier ça c'est important dans ce qu'on va faire on va créer un dossier au-dessus de notre carte et on va dupliquer la carte dans ce dossier donc en fait j'ai vraiment la même chose concrètement dans mon dossier j'ai juste appliqué un flou un flou gaussien sur mac c'est bien ça de montrer ça c'est rigolo donc j'applique un flou gaussien dessus pour là je ne vois plus les informations dessus je suis pirate et je galère pour aller un peu plus dans le truc je vais aller chercher une loupe sur google donc une petite photo de loupe pour faire le job et dans ma loupe en fait j'ai veillé à supprimer la partie verte elle elle ne va pas me servir donc pour ne pas voir les reflets j'ai juste fait une sélection elliptique dans ma loupe un masque et puis comme ça je ne l'ai plus c'est un objet dynamique vous avez remarqué j'utilise des objets dynamiques partout tout le temps donc je vire la partie centrale de ma loupe parce que ça je n'en ai pas besoin et à la place je vais simplement faire pareil avec la plume l'outil plume enfin du moins je vais mettre avec l'outil ellipse pardon juste une shape de la forme du centre de ma loupe de la partie verte que je m'en fous en fait je la remplis de n'importe quelle couleur c'est absolument pas important mais il faut juste que ce soit rempli de quelque chose donc en récapé j'ai ma carte net et un dossier avec ma carte floue une loupe dont le vert a été détouré et à la place j'ai mis une shape de la couleur que je veux juste pour représenter la partie verte et sur ma shape je vais double cliquer je vais ouvrir le menu des styles de calque où il se passe plein de trucs dans les styles de calque et je vais utiliser le fond alors moi c'est fil mais c'est en gros c'est ce que vous avez sous l'opacité c'est le fond un truc qu'on utilise peu où on a souvent l'impression que ça sert à rien mais en fait le fond c'est pas du tout l'opacité c'est vraiment différent ça prend en compte les pixels transparents de votre image pour y appliquer ou faire des choses contrairement à l'opacité qui c'est full transparent ou full opaque le fond en fait même si c'est transparent il y a encore quelque chose donc je vais baisser mon fond au maximum à zéro donc là c'est comme si j'avais baissé l'opacité en quelque sorte et là en dessous j'ai un truc qui s'appelle knockout donc pareil je sais plus comment ça s'appelle en français ce truc là mais donc là où il y a knockout dans la petite liste déroulante vous allez aller dessus et vous allez cliquer sur shallow et là vous allez passer à travers votre groupe de calques pour aller chercher l'image qui est directement après et ça en animation on pourrait l'animer vu qu'on peut animer des calques assez facilement dans photoshop donc si je prends les deux là par exemple et que je faisais une transformation en animation de manière dynamique je peux animer une loupe ou n'importe quoi qui pourrait dévoiler dévoiler des éléments ce genre de choses ça c'est un truc que j'aime beaucoup et si on veut aller plus loin on peut aller knockout il y a encore une autre option c'est deep et deep on transperce tout le projet jusqu'à la transparence du fond donc ça c'est pas mal masquage ça a du sens en fait pour une fois et en fait ce qui est cool c'est que si on fait je sais pas par exemple un test juste pour plaisir si je le fais avec un texte on est en design et je veux cutter un élément pour aller en dessous et faire apparaître un autre fond ou faire des incrustations en design avec du texte par exemple donc là je vais mettre une police un petit peu plus lisible genre genre mon serra bold papyrus c'est bien non je vais pas la prendre voilà donc mon serra bold je vais faire la même chose donc je vais aller dans les sites de CAG je vais mettre mon fil à 0% je vais prendre shallow par exemple alors on voit rien donc du coup je vais mettre en deep comme ça on va bien transpercer jusqu'au bout et en fait ça ce qui est cool c'est que si vous faites des templates comme ça c'est non destructif c'est à dire que si je viens dessus et que je fais tart en pion pourquoi ça marche pas allo tart en pion voilà ça garde complètement le réglage de ce que vous avez fait en fait donc du coup vous pouvez vraiment éditer du texte à la volée en gardant votre enfin le côté si vous aviez des designs avec différentes couleurs des gradients en dessous des choses comme ça et que ça avait un sens on va dire sur un projet design vous pouvez vous faire plein de templates comme ça et du coup vous pouvez les ressortir selon les clients et au lieu de refaire tout à zéro à chaque fois ou de vous prendre la tête à essayer de superposer les trucs vous le faites en knockout ça vous fait gagner un temps de fou et c'est cool voilà et j'arrête là dessus j'arrête de vous embêter c'est bien ça suffit comme ça et bah franchement c'était super cool merci beaucoup je vais devoir vous laisser il faut absolument que j'y aille bonne nuit à tous bonne nuit Nico à très bien tout le monde s'en va ça y est non bah 3h 2h ça fait quand même un paquet t'as fait 2h de présentation génial déjà merci encore je t'avais pas vu Maxime Maxime non il s'est fait discret ouais c'est comme je parlais de lui tout à l'heure il aurait pu dire si je suis là en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions même après vous en dites sur les chans divers et variés si il y a un truc qui vous vient hésitez pas c'est cool moi j'ai découvert quelques petits alors je connaissais pas mal il y en a certains qui m'ont bien intéressé comme Chimera Painter Topaz Lab City Generator c'est des trucs qui sont super cool à utiliser pour différents pour différents trucs en plus non c'est cool City Generator franchement Chimera Painter c'est franchement pas évident c'est si tu passes surtout sur les tronches et tout si tu passes le coup des babines avec les dents et tout si c'est pas à la bonne échelle bien placé et tout ça te fait vraiment tout de suite une tête c'est des phantman ouais mais c'est des trucs qui sont en développement après je pense qu'avec le temps c'est comme quand tu regardes Substance quand on l'a découvert moi quand il est sorti j'étais encore étudiant au début il y avait des trucs putain fallait s'accrocher aujourd'hui tu lances le logiciel il roule tout seul tu vois ce sera peut-être le cas pareil pour cela ouais je suis curieux de voir jusqu'où ils y ont Gaugan il a pas trop trop bougé à part le fait qu'ils aient rajouté genre les trucs des buildings et tout mais ça marche pas ouf mais Heartbreeder en un an un an il a vachement bien avancé parce que tu faisais pas ça aussi propre vraiment au début ça faisait des trucs tout de suite c'était un peu oula au secours et de plus en plus il s'améliore de mois en mois les résultats sont de mieux en mieux donc pour peu que tu aies accès à genre la full raise machin tout ça c'est quand même vraiment exploitable ce que tu peux faire avec Gaugan ouais il faut déjà plus d'imagination et vraiment vraiment repeindre lourdement dessus il faut expérimenter beaucoup parce que en fait tu vois pas le résultat tout de suite et je sais pas si j'en ai encore j'avais fait des trucs un peu j'avais fait des tests un peu plus poussés avec il y en a d'autres que Gaugan Breeder il y en a un autre qui ressemble sur IOS notamment j'ai oublié le nom je retourne sur l'ascension pour voir le truc mais je l'avais mis mais ça ressemble beaucoup et des trucs comme ça tu vois et enfin là honnêtement tu vois c'est un peu exploitable c'est cool tu vois t'as des belles teintes c'est un peu défini les zones sont pas trop mais pour faire ça en fait tu vois j'avais pigé qu'il fallait vachement tu vois faire du pointillisme presque pas placer des zones trop flat pour qu'il arrive à pigé qu'il y avait des matières tu vois genre pareil c'est celle-là c'est ça sur IOS c'est Android aussi HeavyPaint ça s'appelle mais HeavyPaint c'est pas juste du paint pas que si j'ai bien compris comprendre la couleur et dessiner tout simplement faudrait que je retourne dessus parce que ça a évolué j'en ai entendu parler encore récemment mais c'est pas vraiment IA mais ok HeavyPaint je crois que c'est vraiment un truc genre genre paint quoi tu vois c'est vraiment genre paint de Windows tu vois t'as pas beaucoup d'outils tu peins que limite la brosse dure et tu te débrouilles avec quoi c'est pour faire du Henry Wong je sais plus franchement j'ai pas je sais pas je suis petit il faut retourner parce que tous les outils évoluent beaucoup et on n'entend pas forcément parler non plus non c'est clair de toute façon c'est pas possible de tout suivre salut Yann merci d'être passé à tout le monde ouais merci beaucoup à ceux qui étaient là ceux qui sont déjà partis merci à toi Mao surtout ouais merci à vous il y a du texte à tout le choix pour VESOFR la belle idée j'ai besoin des sous-titrages oui ah mais si il parle mais il est arrivé voilà c'est ça je vois les textes à court doute oh oui des putes merci tout le monde merci Mao je coupe l'enregistrement pour ce soir merci